Bienvenue à la Masterclass Redox PH Aujourd'hui on a quand même Trois invités de marque Et je pense que c'est la meilleure conférence Sur la bioélectronique Vincent Depuis pas mal d'années Avec le plus intervenant de qualité à la fois En si peu de temps Et à la différence D'autres conférences Redox Qui ont eu à Marciac Où c'était vraiment centré Sur la production agricole On va être beaucoup plus transversal Donc on a Laurence Gallet Qui est psychologue et naturopathe Spécile de la bioélectronique Vincent Je ne suis pas trompé Pierre-Emmanuel Radigue Vétérinaire de renom Spécile de la mesure terrain La bioélectronique appliquée à l'élevage Formée par Laurence Et Olivier Husson Et Olivier qui a eu un grand mérite C'est d'avoir La thématique de la bioélectronique Vincent Et d'avoir fait des publications Donc maintenant c'est une thématique qui est nette à calme Personne n'a fait ce travail de fond avant Mais c'est comme En ce moment Et donc tout simplement Je vais vous laisser démarrer Et Laurence Je vais passer ce micro Donc voilà Je suis effectivement Laurence Gallet Bioélectronicienne Ça c'est vrai que psychologue, naturopathe Vous devez vous demander ce que je fais là Ça fait un petit peu anachronique Mais si je suis là C'est parce que surtout Je suis bioélectronicienne Et le but en fait De cette conférence ce matin C'était de vous montrer Comment la bioélectronique S'applique au monde du vivant Et quelle que soit Notre formation de base Si on fait de la bioélectronique On peut intervenir partout Où il y a de la vie Donc ça va être mon but ici De vous montrer ça On va passer par le sol Par les animaux Et par les humains Pour vous montrer que le pH érydox C'est quelque chose en fait d'universel Alors pourquoi est-ce qu'il est universel ? Parce que la matière vivante Ce sont des molécules Ça je pense que c'est Vous le savez Les molécules ce sont essentiellement Des protons et des électrons Qui sont en mouvement Et quand vous mesurez Le pH et le rédox En fait Vous mesurez les protons et les électrons Et c'est pour ça Que vous mesurez la vie Tout simplement Donc vous vous rendez bien compte En fait que faire du pH Mesurer du pH et du rédox C'est mesurer partout Où il y a de la vie C'est aussi simple que ça Et on va retrouver ça Dans tous les domaines L'intérêt de la bioélectronique C'est surtout de comprendre Que chaque forme de vie De la plus petite à la plus grande Existe grâce à des échanges De protons et d'électrons Et donc à la création De micro-courants Ce sont vraiment les micro-courants Qui permettent en fait Le mouvement Et qui permettent la vie D'accord ? La condition sine qua non Pour ces échanges C'est qu'il faut des barrières Il faut des membranes Si vous réfléchissez un petit peu Nous en tout cas L'humain, le vivant Est fait de plein de barrières De plein de membranes Qui sont absolument nécessaires Pour que le mouvement Se mette en place Vous avez toujours Des différences de concentration Des différences de potentiel De part et d'autre Et c'est grâce à ça Qu'il y a un mouvement Qu'il y a la création De micro-courants Et la vie ce n'est que ça D'accord ? Le maintien de la vie C'est le maintien performant De ce système d'échange Et c'est ce qu'on appelle La santé J'ai envie de vous dire La santé C'est aussi simple que ça C'est vous devez Maintenir ce système Absolument performant Si il y a maladie Quelle qu'elle soit C'est parce que les échanges Ne se font pas bien Alors après Ça dépend Là où ça s'applique Si c'est sur le sol Si c'est sur les animaux Ou les humains On va parler de colmatage Des membranes C'est à dire que les membranes Ne sont pas efficaces Et les échanges Ne se font pas bien D'accord ? Donc la santé En fait ce n'est que ça L'intérêt de la bioélectronique C'est que On va voir un petit peu Le clé de Vincent derrière C'est que chaque forme de vie Évolue à pH Et à redox Bien précis Donc on doit maintenir En fait Une homéostasie On doit maintenir Enfin homéostasie Je pense que vous savez On doit maintenir Un équilibre Pour se maintenir en santé A partir du moment Où il n'y a plus Cette homéostasie Vous donnez la possibilité A d'autres formes de vie D'évoluer Chaque forme de vie Vraiment Et donc ça Ça a été Beaucoup montré Par Olivier Ça a été montré Avant En fait Au niveau de l'humain Il faut savoir que Le système pH-redox S'appelait avant Bioélectronique On peut dire ça comme ça Et Et en fait Luc-Claude Vincent A montré Effectivement Qu'il y avait Des virus Il y avait Des bactéries Il y avait Des champignons Avec des pH Et des redox Bien précis Une maladie Ou une infection Ne s'attrape pas Elles se développent Sur un terrain Qu'on a rendu favorable Alors A l'époque Où nous vivons C'est quelque chose C'est un message Qui est extrêmement Important A faire passer On n'attrape pas On n'attrape pas Une maladie Quelle qu'elle soit On développe Quelque chose D'accord Donc il ne faut pas Avoir peur Il ne faut pas avoir peur D'attraper Un virus Ou une bactérie Ou un champignon Je suis désolée De vous le dire Mais si jamais Vous attrapez Un virus C'est que vous êtes responsable Vous êtes responsable Pourquoi ? Parce que Je ne suis pas gentille C'est aussi mon but C'est le but De la notion de terrain C'est vraiment De vous faire Comprendre Que vous laissez La porte ouverte A Que si Vous avez Une hygiène de vie Globale Ce n'est pas que Alimentaire Qui est performante Qui est adéquate Vous ne risquez rien D'accord ? Je répète Qu'on n'attrape pas Quelque chose On lui permet De se développer C'est le grand message Je pense Du jour Et de la saison Donc il n'y a peur De rien Je pense qu'on a entendu Tu as entendu ? Est-ce que c'est quelque chose Que vous comprenez ça ? Oui ? Mais moi Ce que je trouve compliqué C'est qu'on est dans Du vivant Donc il y a une évolution Constante De notre santé On est influencé Par des centaines De facteurs Donc cette perfection-là Elle est difficile À être stable Dans le temps Alors c'est Quand on parle De homéostasie C'est en permanence Oui C'est-à-dire que Effectivement On est soumis À plein de choses On est soumis À des stress Et il va faire chose Il va faire chose cet après-midi Le corps régule On a plein plein De systèmes de régulation De systèmes de tampons Pour maintenir Coute que coûte Cette homéostasie Sinon On serait mort Depuis bien longtemps Et donc On est en capacité De maintenir Cette homéostasie Grâce à une hygiène De vie correcte Et à l'eau J'en parlerai J'en parlerai tout à l'heure Hein ? Ce qu'on peut lui dire C'est que normalement Un humain est censé Se mesurer Quelques paramètres Régulièrement Puisque tu es soumis À des changements réguliers C'est à toi De te mesurer C'est le plus facile Souvent c'est mesurier C'est des mesures Très simples Quotidiennes Deux fois Ou trois fois Par semaine Qui te permettent D'avoir la jauge De l'adaptation De ton corps A ce qui t'environne À condition d'avoir Les réglages possibles Alimentaires Ou Pardon Faut que je parle Le micro Oui Je disais Il a raison La vie c'est le mouvement Donc forcément Quand on est dans un milieu On évolue en permanence Donc il faut simplement Que l'homme comprenne Qu'il doit se mesurer Sur des critères simples Que peuvent être les urines Faire le pH urinaire La densité urinaire Faire un brix urinaire C'est extrêmement simple Et très très peu coûteux Et qui te permet toi De voir le temps mouvement Sur toi Et puis t'adapter Par rapport à ce que tu manges Et que tu bois Pour être toujours en équilibre Par rapport à ce qui t'environne C'est assez facile à faire En fait Pour l'homme Mais après pour les Moi je pense que c'est un petit peu Au végétal et à l'animal C'est pareil Oui mais c'est Comment ? Si c'est pareil Fondamentalement c'est pareil C'est justement tous les travaux De Jeanne Rousseau On va voir un petit peu Sa photo derrière Sur le sol Qui a montré que le sol Les plantes Prennent aussi Tous les impacts Électromagnétiques Cosmiques C'est à dire que Quand on parle de la chaleur Quand on parle des décharges Électromagnétiques Qui viennent du cosmos Parce qu'il y en a C'est pas quelque chose De complètement ésotérique C'est quelque chose De bien réel La plante Pareille Il y a un système D'homéostèse Qui va lui permettre De tamponner Le sol doit pouvoir Aussi tamponner ça Voilà Ça ce sont des sols Et des plantes Et les animaux C'est pareil Nous c'est pareil En bonne santé A partir du moment Où on est soumis A des Comment dire Où on n'arrive pas Justement à réguler Ça veut dire Qu'on n'est pas En bonne santé Voilà Il y en a Qui sont jamais malins Donc c'est pas C'est pas un hasard Et c'est vrai que Je vous parlerai De l'eau tout à l'heure Et vraiment C'est ce qu'il y a Plus important Justement pour maintenir L'homéostasie Donc voilà C'était important Pour moi De vous faire passer Ce message On n'attrape rien On lui permet De se développer Que ce soit partout Donc effectivement Je tenais à rendre hommage Quand même Au maître Du PH Redox Qui est Monsieur Louis-Claude Vincent Dont vous avez sans doute Entendu parler Qui est né Au Puy Il me semble Dans ses Ou à côté Donc il a été suivi Et accompagné Dans ses recherches Par Jeanne Rousseau Donc Jeanne Rousseau Qui était pharmacienne Qui habitait Très proche de chez moi J'ai eu la chance De la côtoyer Vraiment Ces dernières années J'en regrette De ne pas avoir Pu discuter Plus longuement Avec elle Mais bon Elle était sur la fin De sa vie C'est une femme Absolument extraordinaire Tout ce qu'elle a pu Avancer Conceptualiser C'est qu'elle l'a mesuré C'est à dire C'est vraiment Les mesures Sur l'eau Essentiellement On l'a fait sur le sol Un petit peu Sur les végétaux Mais tout ce qu'elle a dit J'ai envie de dire Elle l'a prouvé Par des mesures Et tout l'intérêt De la bioélectronique Moi je dis souvent Tout ce que je dis C'est parce que Je l'ai mesuré Ma compréhension Vient des mesures C'est tout l'intérêt De la bioélectronique A partir du moment Où vous avez des mesures Vous avez quelque chose De concret Pour pouvoir discuter Et c'est pas C'est pas de la tchat C'est pas du blabla Oui mais je pense que En bioélectronique On ne pense pas En bioélectronique On mesure Et à partir des mesures On réfléchit Mais on ne pense pas Avant Et là vous pouvez prouver Beaucoup de choses Moi je l'ai J'ai pu dire Effectivement A pas mal de patients Il y en a qui avaient Fait un bilan Une première fois Qui n'allait pas bien Ils revenaient Je faisais le bilan Le bilan était meilleur Et pourtant ils disaient Pourtant Je me sens pas mieux Et en fait Les mesures montraient Que l'organisme Avait retrouvé Des paramètres De bonne santé Donc malgré tout Les gens allaient mieux Mais c'est vrai que Dans leur esprit Ils avaient l'impression Que ça n'allait pas Aussi bien Peut-être Qu'ils voulaient Donc les mesures Elles sont là aussi Pour montrer Que les choses Vont mieux Ou vont moins bien En l'occurrence Ça peut arriver Donc effectivement Louis-Claude Vincent Et donc après Son visage Pour ceux Qui le connaissent pas Donc il était Ingénieur hydrologue Et non pas Ingénieur EDF Comme je l'entends Et je le vois Je ne sais pas D'où ça sort Ce truc là Donc il était pas Il travaillait essentiellement Sur l'eau Ce monsieur C'était vraiment Son premier travail C'était un chimique Oui C'était un chimique Ingénieur Faitement des travaux publics Voilà Donc il a traversé Il a traversé la France Pour travailler Sur les réseaux Les réseaux d'adduction Et c'est comme ça En fait Qu'il s'est aperçu Que selon là Où il passait Il y avait des taux De mortalité Qui étaient plus ou moins Importants Et il a eu Cette idée de génie De penser Que ce qu'il y avait En commun Partout en France C'était l'eau L'eau de boisson Et que peut-être La santé des gens Elle pouvait être due A l'eau Et voilà C'est comme ça Qu'il a commencé A réfléchir A vouloir caractériser Un petit peu l'eau Et après Elle a caractérisé Le vivant Donc ce qui est important C'est bien de comprendre Cette histoire là C'est que le vivant Se caractérise Par essentiellement Trois paramètres Donc le pH Le redox Et la conductivité Résistivité Qu'on utilise nous Peut-être un petit peu plus Au niveau de la santé Donc Jeanne Rousseau Pour ceux qui ne la connaissent pas Était pharmacienne Donc c'est pareil Jeanne Rousseau Elle a travaillé Sur le sol Et les plantes Pourtant en étant pharmacienne C'était pas forcément Elle était passionnée Par l'eau Bien avant la rencontre Avec Luc Claude-Vincent Et elle a passé Une grande partie De sa vie Je pense qu'il y a Énormément de travaux Sur l'eau Qui sont dus À Jeanne Rousseau Par les mesures Qu'elle a faites Et la compréhension Qu'elle en a eue Après elle s'est intéressée Effectivement aux incidences Cosmiques Sur le vivant Et ça aussi C'est assez exceptionnel Parce que Il fallait y penser Et c'est grâce aux mesures Elle a vu que l'eau En fait changeait Les caractéristiques De l'eau changeaient Et elle a essayé De comprendre pourquoi Et puis elle a vu Les incidences Qu'il y avait Quand il y avait Des cataclysmes Quand il y avait Des orages Et donc l'eau L'eau bouge énormément Si vous ne connaissez pas Les travaux de Jeanne Rousseau Je vous engage quand même À lire un petit peu C'est une dame Qui est vraiment Passionnante Voilà Donc on va dérouler Maintenant Au niveau du sol De l'humain Et des animaux Donc qu'est-ce qui permet De garder l'équilibre Et qu'est-ce qui provoque Les déséquilibres Donc vous avez compris Si vous voulez Rester en bonne santé Il y a des moyens A mettre en place Si le sol doit rester En bonne santé Il y a des moyens A mettre en place Donc du coup Manu tu veux faire après En dernier D'accord Donc je laisse le micro Olivier Et puis je reprendrai La parole après Pour lui Donc l'avantage C'est qu'on a Des praticiens Moi je suis plus En théorie Même si je fais Pas mal de mesures Pas mal d'essais Mais je fais avant tout Pour l'instant La compréhension des processus Et puis sur les plantes Donc on va croiser Les plantes Les animaux Les humains On va partir des sols Pour tout ça Et puis on va regarder Ouais donc l'intérêt C'est quand même D'avoir à la fois Des praticiens Théoriciens Et de couvrir Et de couvrir toute la gamme En fait C'est des processus Vraiment universels Qui nous amènent On va partir Par de l'électron Et si on veut On peut aller De l'électron De l'électron Enfin tous ces gaz À effet de serre C'est lié aussi Aux conditions Qu'on va retrouver Dans nos sols Ou dans notre humaine Digestif Globalement Donc voilà Pour resituer En fait Je vais me passer par là Si c'est possible Pour la caméra Donc on a On a l'eau Au centre L'eau c'est la vie Et puis on a l'habitude De regarder le pH En fait On gagne des protons L'eau qui gagne des protons C'est H3O plus C'est l'acidification Puis à l'autre côté On perd des protons Ça fait OH moins C'est de l'alcalinisation On va juste rajouter un axe Ça c'est le pH On connait tous On va rajouter un axe Perpendiculaire Vers le bas On gagne des électrons Ça s'appelle Une réduction On accumule de l'énergie Et puis vers le haut A l'inverse On perd des électrons Voilà C'est pas tellement Plus compliqué que ça On a l'habitude De regarder sur un axe pH En fait Il va falloir rajouter Un deuxième axe Ça c'est le potentiel rédox On mesure C'est des millivolts Ça se mesure Comme un pH En peu près C'est juste pas La même électrode Et puis Ce qu'il faut savoir C'est que naturellement On a une pente On se déplace Sur une pente À 45 degrés Comme ça Qui est liée Au fait Que de l'eau Qui perd des électrons Elle fait de l'oxygène Et des protons Donc l'oxydation Amène à l'acidification Donc naturellement On va se balader Sur cette pente À 45 degrés Et ce qui compte C'est en fait L'écart Par rapport à cette pente Alors on peut le mesurer De différentes manières Ça peut être Le PE plus pH Ça peut être Corriger le rédox À pH 7 Mais Claude Vincent C'est ça C'est le RH2 C'est des équations Qui sont équivalentes Derrière C'est la même notion Ce qu'il faut comprendre C'est que c'est l'écart Par rapport à cette pente Qui est le plus important Voilà Et donc Avec la neutralité Parce que le plus pH 14 C'est le RH2 28 Et puis Une réaction fondamentale Qui nous permet D'aller vers En bas à gauche Où c'est acide Et réduit C'est la photosynthèse Donc toute la vie En fait Toute l'énergie Sur Terre Qu'on récupère Elle vient de la photosynthèse Donc Comment ? Le rhumeine fait pareil Et le rhumeine fait pareil Voilà Il récupère Voilà Et puis après Derrière Protéosynthèse L'hyposynthèse On accumule de l'énergie Voilà C'est pas plus compliqué que ça Donc on va avoir cette croix Redox pH Redox Les protons Les électrons Et on va regarder Où on se situe Par rapport à ça Il faut maintenir un équilibre Et ça dépend des organismes Et des organes Dans les organismes Voilà Donc on a ça au centre On va voir que Dans les sols Ça va jouer Fortement sur la nutrition Des plantes Donc ça va jouer Sur la croissance Des plantes Globalement Que le sol joue Directement sur le niveau Redox des plantes Que les plantes vont jouer Sur le niveau Redox des sols Quand je dis redox Ça va être pH Redox Toujours Que le niveau Dans les plantes Va vraiment déterminer Ce que On se disait La capacité Des pathogènes Des insectes Des maladies À se développer Ou pas Ou être attiré Par ces plantes Ou pas Et puis inversement On va pouvoir voir Qu'au centre de tout ça Il y a les micro-organismes Parce que Tous les êtres vivant Une capacité À réguler Leur homéostasie Leur équilibre pH-redox Ça se fait en interne Et ça se fait En milieu externe En même temps Une plante Va réguler Au niveau De sa racine La rhizosphère Dans la plante Est à un niveau pH-redox Très différent Du sol moyen Qu'on va trouver autour Et la plante Elle va passer son temps À réguler ça À le corriger Un animal Qui va réguler Alors chèque Laurence A du mal Avec cette notion topologique Un tube digestif C'est une racine Qu'on a invaginé Qu'on a rentré Et donc Ça fonctionne pareil Une racine Un tube digestif Ça fonctionne pareil Globalement C'est pas Il y a beaucoup de Chez les ruminants Chez les ruminants En tout cas C'est 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 vrai Que dans les animaux Il y a en plus Des enzymes Avec la salive Qui vont faire la digestion Mais c'est quand même Beaucoup la flore intestinale Qui digère Et puis après C'est de l'absorption Par des grandes surfaces Donc Des surfaces racinaires De vilosité Dans le tube digestif Donc Ça 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 fonctionne Très analogue C'est très analogue Voilà À chaque fois Avec Manu Quand il avance Sur les animaux Ça me fait avancer Sur les plantes Et quand j'avance Sur les plantes Ça me fait avancer Sur les animaux Ça me permet D'avancer vite Donc C'est quand même Assez fondamental Et on va voir Donc les deux sont liés pH et redox Ils sont liés tout le temps Et dans la régulation Il ne faut pas croire Il ne faut pas croire Que si on déséquilibre Juste le pH Ça ne va pas Déséquilibrer Les deux vont se déséquilibrer C'est très marqué Sur les plantes Il y a tout un système De régulation C'est des pompes C'est des pompes À protons Pour réguler le pH Qui sont activées Par de l'ATP Par de l'énergie Par des électrons Qui consomment des électrons Donc Quand on doit réguler Le pH Dans un sens Ou dans un autre Ça consomme des électrons Donc ça oxyde Au niveau de la plante En tout cas C'est ça Comment ? C'est pareil pour les animaux Donc il y a tous ces processus Qui s'engagent Et c'est Sur les plantes On va le voir C'est assez marqué Une plante Elle est capable De corriger Au niveau de la rhizosphère Sur quelques millimètres Elle est capable De modifier Le pH De plus de deux unités Et au niveau du redox C'est pareil Elle va le modifier Alors il y a des plantes Qui sont capables De remonter Le potentiel de redox Au niveau de la rhizosphère Quand c'est trop réduit Qu'elles sont en asphyxie Donc quand on est sur des sols engorgés Des sols hydromorphes La plante Il y a des plantes Les plantes de marais Et puis pour les cultures Le riz surtout Vont pomper de l'oxygène Par les tiges Pour réoxyder les racines Pour rééquilibrer Ramener vers un niveau D'équilibre Et puis à l'inverse L'essentiel des plantes Vont relâcher Les exudats racinaires Au niveau des racines Et ça va utiliser Ça va nourrir Ça va orienter la microflore Ça va nourrir cette microflore Qui a une grosse capacité A réguler le niveau redox Les micro-organismes Comme ils sont trop petits Pour le réguler en interne Ils le régulent en externe Par les populations Donc ils ont une très grosse capacité Voilà Donc on revient Au schéma global Donc on a un peu fini le tour On va voir qu'on va arriver Donc on a les animaux J'avais rajouté Les hommes au bout Et donc On a une approche Sur la santé qui est unique On parle souvent D'une santé unique On a la chaîne Avec tous les processus Qui s'expliquent Du sol Des micro-organismes Jusqu'à l'homme Oui ? Tu ne mets pas l'équation de l'eau L'équation de l'eau ? Oui l'eau Elle est partout autour Donc tout ça L'eau elle est Au centre de tout ça Je l'avais mis au centre ici Dans le premier schéma Donc elle y est Ça c'est clair C'est fondamental Voilà Donc Pour les viticulteurs On a la qualité aussi Parce que Faire du vin sans sulfite Ça ne se fait pas à la cave Ça se fait En produisant ça Après Si on n'a pas De la qualité ici On n'arrivera pas A faire de la qualité Voilà Puis j'avais rajouté l'homme Là je n'ai pas le temps De le remettre À l'arrache Donc en gros Le sol C'est un C'est un système électrique Sol plante C'est un système électrique Les feuilles C'est les panneaux solaires Ça accumule l'énergie Et puis Ça charge la batterie Donc hier Conrad vous a donné un truc Je trouvais une publication La semaine dernière Ils cherchent à optimiser Des batteries Avec des acides humides Qui montent à 27 Ah par kg C'est 15% D'une batterie lithium Avec de la lignine En optimisant les structures Et tout ça Ils sont montés À 80 Ah par kg Vous voyez un peu La quantité Que ça peut représenter Ça fait On a une vraie batterie Et puis en fait Ce qui charge la batterie C'est l'activité biologique Qui va réduire Donc au départ C'est les feuilles Et puis après On concentre Donc le niveau de charge De la batterie C'est l'activité biologique Globalement Et puis la production Et bien C'est un peu Notre puissance De notre système électrique Donc c'est pour ça Qu'il faut la conductivité électrique Dans l'histoire Ça permet de calculer Une puissance À une unité de distance près Mais c'est Un équilibre de puissance Donc voilà Donc en gros Si on ne charge pas Le carbone stable C'est la taille de la batterie Le carbone labile L'activité biologique C'est la charge de la batterie Et puis on produit La puissance Donc si on a Une petite batterie Dès que ça se vide Un peu On n'y arrive plus Si on a une grosse batterie Mais qu'elle est vide Ça ne marche pas non plus Et s'il faut recharger La batterie En permanence Recharger la batterie C'est pas notionnaire Les feuilles Les feuilles Les feuilles Pourquoi il faut découvert Tout le temps Sinon on vide notre batterie Et moi je fais l'hypothèse Qu'on a maintenu La puissance de production Alors si la conductivité électrique Est très forte Donc la résistance très faible On a une grosse production Si à l'inverse La conductivité électrique Est trop faible On produit peu Et donc on peut même Faire du tour circuit Mais je En fait plus la conductivité électrique Est élevée Plus rapidement On vide la batterie On produit beaucoup Mais on vide la batterie Moi je fais l'hypothèse Qu'on a perdu De la matière organique Dans nos sols Donc en fait C'est la charge de la batterie Qui baisse La tension qui baisse Et pour maintenir la production On a monté la conductivité électrique Par des engrais chimiques Donc on maintient la production On l'augmente même Mais on vide la batterie Encore plus vite Donc si on n'a pas Les panneaux solaires Qui rechargent Au moins à la même vitesse On est dans un cercle vicieux Voilà La CEC est liée A la conductivité ? Un peu oui Il faut juste que tu Les reprends Les quels entendent pas Oui on me demande Si la conductivité Est liée à la CEC Oui il y a un rapport Entre les deux C'est pas direct Mais il y a une connexion Entre les deux Voilà donc en gros Les plantes Au niveau fonctionnement rédox Comme tous les êtres vivants Elles doivent maintenir Au niveau cellulaire L'équilibre pH-rédox Mais le sol ça fluctue tout le temps Le pH et le potentiel rédox Ça n'arrête pas de fluctuer Et puis tous les stress biotiques Tous les stress abiotiques Donc le soleil La température Pour la biotique Tout l'environnement de la plante Ça va se transformer en stress rédox Et il y a du processus de régulation Il y a des tampons chimiques À court terme dans les cellules Il y a de la transcription Quand ça devient trop déséquilibré Ça active des gènes Qui font des protéines Qui rééquilibrent Mais ça c'est un coût Il faut de l'énergie pour le faire Et puis il y a de la compartimentation En intracellulaire Le chloroplast est très réduit Il y a la photosynthèse La mitochondrie Qui est la centrale énergétique Et à un niveau un peu moins réduit Mais quand même très réduit Le noyau fonctionne Qu'à un niveau réduit aussi Et puis après Les vacuoles sont plus oxydées Le cytoplasme est bien plus oxydé Les vacuoles ça stocke des choses Qui peuvent être plus ou moins oxydées Donc il y a cette compartimentation En intracellulaire Mais surtout en extracellulaire C'est à dire que la cellule trop oxydée Elle va bazarder dans les parois Dans le milieu extracellulaire Tout ce qui est trop acide Trop oxydé Trop déséquilibré Pour pouvoir maintenir son équilibre en interne Voilà Et puis elle régule surtout Au niveau de la rhizosphère Via les micro-organismes Donc elle oriente les micro-organismes Elle les nourrit Et ça régule fortement Et puis On n'aura pas le temps de revenir dans le détail Mais Toute la solubilité des éléments nutritifs Et des métaux lourds Donc Est liée à du pH et du redox On nous l'a appris en pH On regarde Mais c'est les deux Et donc ça impacte Et quand il y a des carences Ou des toxicités Ça fait un stress oxydant dans la plante Et puis à long terme Il y a de la matière organique Qui revient sur le sol Et c'est cette matière organique Qui va tamponner Réguler Et baisser le redox La matière organique La bile C'est vraiment La réserve d'électrons Donc il y a ces actions Je vais passer un peu vite Et donc Comment ça se passe dans un sol Ben en fait On a des agrégats On n'est pas Le sol Il n'est pas homogène Si tout était homogène Ça serait une catastrophe Parce qu'on aurait Zéro biodiversité Vu que chaque niveau redox Va correspondre Le pH redox Va correspondre A des micro-organismes différents Si tout était parfaitement Au niveau d'équilibre Sans aucun gradient Sans aucune membrane Pour faire ces gradients Pour conserver ces gradients Il n'y aurait pas de biodiversité Il n'y aurait pas Les cycles géochimiques Qui tourneraient Donc on a besoin De cette différence de redox Mais il faut être autour D'un niveau d'équilibre Pour que les cycles Fonctionnent comme il faut Et en gros C'est cette matière organique Et l'activité biologique Qui tamponnent Dès qu'il y a de la submersion De l'engorgement Ça s'asphyxie Et donc là On rentre dans des niveaux Redox trop bas Et ça ne tombe pas bien Et puis au contraire Plutôt ce qui est sécheresse Ça va faire des stress oxydants Qui vont faire Que globalement On ait un niveau trop élevé Voilà Mais il faut vraiment Le comprendre Dans l'espace Dans le temps Ça fluctue tout le temps Et le rôle de tampon Va être fondamental En fait Ce qui va permettre D'avoir un sol Qui ne bouge pas De très réduit A très oxydé Un sol compacté Il pleut En deux jours Vous êtes en négatif En asphyxie totale Ça resèche En trois jours Vous êtes en oxydé complet Ça c'est ce qu'il y a de pire Pour une plante Pour un animal aussi On le noie Et on le met sous oxygène pur Et on le renoie On le met sous oxygène pur Et on ne s'en sort pas Et c'est pareil pour les plantes Un sol qui n'est pas structuré Qui n'a pas de matière organique Qui n'a pas d'activité biologique Le pH hydrédox Il fluctue Comme pas possible Et la plante n'arrive pas C'est pas ce qu'il faut faire Et puis elle passe une énergie terrible A essayer de se réguler Donc c'est ça C'est l'activité biologique La matière organique La structure Un petit peu les argiles Qui vont faire que Si on n'en a pas Ça fluctue comme ça Et si on en a C'est beaucoup plus tamponné Donc pour les mêmes aléas climatiques La plante Elle va être dans un environnement Qui fluctue peu Voilà Alors Nous ce qu'on nous apprend C'est que La solubilité des éléments nutritifs Dans les sols C'est du pH On en retrouve partout Ce genre de diagramme La réalité c'est ça C'est pH et rédox Là on est sur le fer Le fer soluble Il va être que dans la partie verte Donc si on n'a pas les racines Dans la partie Enfin pH rédox Dans la partie soluble La plante ne peut pas absorber le fer Il peut y en avoir plein le sol Et on va avoir le même genre de schéma Pour le manganel Ça va déterminer la forme d'azote Ça va jouer sur tous les éléments Et donc la plante Quand c'est déséquilibré Si elle est là En fait on nous dit Tout à l'heure On nous disait À pH 6 On risque On peut être En toxicité Parce que Pardon En carence C'est à 4,5 On nous disait Si je reviens Sur ces schémas là Si on regarde Pour le fer Qui est ici On voit qu'en dessous De l'on est à combien À 6 À 6 À 6 Voilà Autour de 6 On a du fer Mais si on est en dessous On va en avoir moins Et quand on le regarde ici Il peut En dessous On peut en avoir trop Voilà Il est là le fer C'est à dire que Si on est en pH très 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 acide En dessous de 4,5 On peut avoir trop de fer Donc là On a une toxicité ferreuse Ce qu'on retrouve dans les rizières Dans les zones d'engorgement On peut avoir Et bien là Le vrai schéma À 4,5 On peut être en carence Si on est en oxydé Et un sol La plupart de nos sols Vont se retrouver par ici Les sols conventionnels Donc Sur toute la nutrition de la plante L'azote Ça serait pareil On va Ça va jouer À notre niveau pH et redox Pas que du pH Et la plante Elle va corriger Donc elle peut acidifier Où elle peut réduire Pour rentrer dans la zone Au niveau de la rhizosphère Et en fait Elle va faire les deux C'est à dire que On ne voit pas bien Mais en gros Elle va relâcher Alors ça dépend Entre les légumineuses Et les graminées Mais les légumineuses Vont relâcher Des enzymes Qui vont réduire le fer Et acidifier Donc ça va leur permettre De solubiliser le fer Dans l'environnement De la racine Et d'en avoir Les graminées Ont un autre processus Mais qui revient aussi C'est par des Par des quélations En fait Par des sidérophores Qui vont quélater Mais ça revient un peu au même Ça met de l'énergie Pour réduire Pour récupérer le fer Donc Je vous disais sur le pH Ça déséquilibre Là c'est du blé C'est une publication Très récente On fait pousser du blé Dans des solutions C'est vraiment Le niveau de la rhizosphère Et on le maintient A ces niveaux là Donc pH 4 5,5 7,8,5 En poids frais Si on est à 100% À pH 7 On perd Plus à pH 8,5 Qu'à pH 4 En poids sec C'est un peu moins marqué Mais surtout au niveau Des racines Si on est à 100% là On perd 6% À pH 5,5 Et on perd 32% Et 35% En gros un pH 4 C'est aussi déséquilibré Qu'un pH 8,5 Une des raisons Dans la plante Pour laquelle c'est ça C'est que Le phloem Où il y a la sève élaborée Pour se charger En fait C'est des pompes sucrose Proton Donc il y a besoin D'un gradient de proton Il faut que le phloem Soit alcalin Pour que les sucres Puissent rentrer Et se charger Et si le sol Est trop alcalin On perd ce gradient de proton Donc toute la plante Ne fonctionne pas bien Le phloem ne peut pas Se charger en sucre Et il n'y a plus grand chose Qui peut être comme il faut Et c'est pour ça Que la plante Elle passe beaucoup d'énergie À corriger ça Sur la longueur Je vais passer Et ça se retrouve En fait Sur les niveaux de stress Ça c'est des marqueurs Du stress oxydant Et on voit Qu'à pH 4 Là c'est un petit peu Plus marqué Qu'à pH 8,5 Mais là on est pareil Là on est pareil Donc sur plein de marqueurs De stress oxydant Ça nous montre Qu'un déséquilibre De pH du sol Ça oxyde la plante Dans les deux cas Que ça soit trop alcalin Ou trop réduit Ça oxyde la plante La chlorophylle On voit que ça bouge pareil Et ça c'est des rapports D'acide ascorbite Réduit sur oxydé Glutathion réduit sur oxydé C'est les gros régulateurs Antioxydants dans la plante Là on voit On est même encore plus En déficit à pH 8,5 Qu'à pH 4 Donc je passe plus rapidement Et puis on arrive aux maladies En fait Sur ces graphites Donc on a du pH On a du redox Et on a nos pentes naturelles Qui correspondent A ce que Laurence va appeler le RH2 Et puis les champignons On arrive à les situer là En gros avec les champignons Nécrotrophes Qui sont plutôt des champignons du sol En très acide En oxydé Les champignons biotrophes Qui sont plutôt En acide Et en oxydé Les champignons Ils sont avant tout Dans les parois Les espaces extracellulaires Ils rentrent par l'estomate Où ils attaquent la cuticule Et puis ils se développent D'abord dans les parois Donc il faut regarder Le niveau redox De ces endroits là Pour comprendre Pourquoi les champignons Attaquent là Où ne peuvent pas Se développer Au contraire Les hémibiotrophes Donc qui commencent En laissant la cellule vivante Et puis qui après Une certaine période Tue la cellule Pour se nourrir Des cellules morts Sont entre les deux Sur l'intermédiaire Les bactéries Sont à peu près Dans cette zone là En alcalin Les virus Dans l'absolu Sont à des niveaux Assez bas Mais ils sont dans le phloem Qui est la sève élaborée Qui est beaucoup plus réduit Que le reste de la plante 100-150 millivolts Plus bas Et en fait Ils se développent Dans le phloem Quand le phloem Est oxydé Donc Même s'ils sont Assez bas ici Ils se développent Quand la plante A subi un stress D'oxydation Et puis on peut retrouver Les homicètes Tous les midiou Tout ça Eux sont sur une gamme Beaucoup plus large Le midiou de la vigne Serait encore plus haut Par ici Mais relativement bas En RH2 Les nématodes Et puis on peut trouver Les insectes Avec les différents types D'insectes On aura les suceurs Du phloem Qui sont ici Parce que le phloem Est plus alcalin Plus réduit Les suceurs du xylem Les bactéries du xylem On se retrouve par ici Donc on peut les placer Des différents types Où est-ce qu'ils attaquent En fonction des déséquilibres Mais à chaque fois Ça correspond A un déséquilibre Par rapport au niveau D'équilibre de la plante Alors avec le vieillissement La plante a tendance A partir comme ça En acidification Obsidation Mais Les espaces extracellulaires Doivent être dans cette zone là Pour l'équilibre Le xylem Va être dans cette zone là Et le phloem Va être dans cette zone là Puis les racines Sont un peu plus oxydées Que les feuilles Donc on retrouve Tous ces gradients Dans la plante Voilà Les plantes jeunes Vont être là Les plantes âgées Plus par là Et donc Quand on est Quand l'espace extracellulaire Est oxydé Et bien Et acide Ça va favoriser Tous ces champignons Certains insectes Les insectes Herbivores Ce qu'ils mangent Complètement La feuille Quand le xylem Est oxydé On va aller Sur des bactéries Sur des champignons Plutôt biotrophes Ça va être Plutôt dans les feuilles Et puis Quand le phloem Est oxydé On va aller Vers virus Et certaines bactéries Il y a une série De bactéries Qui sont très alcalins Donc voilà Les virus Est de toute façon En alcalin Les bactéries Ça dépend desquelles Elles sont Neutres Alcalines Certaines légèrement acides Celles qui sont Juste dans le xylem Donc on arrive A les placer Comme ça Et puis maintenant Ce qu'il a fallu comprendre Donc les plantes stressées Elles vont être en haut Les plantes saines Elles vont être en bas Et les conditions Du milieu Et les conditions de la culture En fait Que la plante peut rester Dans cette zone là Ou va passer Dans cette zone là Donc ce qu'on veut faire Nous C'est arriver A maintenir Les plantes Tout le temps Dans cette zone là Malgré les fluctuations Milieux Du milieu Malgré les attaques Malgré Donc la première chose C'est de la nourrir Comme il faut déjà Alors les stress climatiques Et bien L'ensoleillement très fort Des températures extrêmes En fait ça bloque La photosynthèse Donc comme la photosynthèse C'est ce qui nous amène En bas à gauche Et bien ça va nous Oxyder Et nous alcaliniser On va partir comme ça Donc ça c'est Ce qui se passe Ce genre de stress D'ensoleillement de température Ça va se sentir fortement Dans les feuilles Et un peu moins Dans les racines Et puis par contre La sécheresse L'engorgement Donc la sécheresse Ça va oxyder Beaucoup plus les racines Que les feuilles Et puis l'engorgement C'est l'inverse Ça va partir vers l'asphyxie Donc là On a toute une série De bactéries Qu'on va retrouver Surtout ici Qui sont des bactéries Qui vont asphyxier la plante Je ne sais pas si on peut Les mettre comme pathogènes Parce que quand on meurt Par noyade On n'est pas mort de maladie En fait les bactéries Elles asphyxient Complètement le milieu Et là les racines Ne peuvent plus respirer Donc ça Ça finit par puer la plante Mais par de l'asphyxie Par contre Ces bactéries Qui sont ici C'est vraiment Des bactéries pathogènes Qui vont se développer Dans la plante Qui vont bloquer les vaisseaux Qui vont détruire Des cellules Enfin il y a Toute une série de choses Et puis au niveau Des feuilles Ça va monter par là Donc en fait Un engorgement Ça réduit les feuilles Ça les asphyxie Mais ça baisse la photosynthèse Donc ça oxyde la plante Et ça transforme L'azote en forme D'ammonium Et quand la plante Absorbe de l'ammonium Elle s'acidifie Donc en fait Ça nous fait partir comme ça Donc à chaque fois On a des stress Qui nous emmènent D'un côté et de l'autre Et puis pH de sol élevé ou bas Cell, toxicité Ça va nous amener Comme ça Pour le pH du sol bas pH du sol élevé C'est dans l'autre sens Des toxicités Du sel De l'ammonium Ou du nitrate Ça c'est fondamental Pour comprendre Les différents types De pathogènes En fonction de la nutrition azotée Il y a beaucoup de publications Si on nourrit Avec du nitrate Ou avec de l'ammonium On va favoriser Certaines maladies Ou les défavoriser En fait On n'y comprend rien Si on n'a pas la vision Redox Par contre Avec la vision Redox De l'ammonium Ça va nous amener Les racines Ça va les acidifier fortement Et les oxyder Donc ça nous amène vers Des champignons nécrotrophes Du sol C'est souvent L'essentiel des champignons du sol Ce sont nécrotrophes Qui sont très acides Très obsidés Ou des champignons ici Et ça va nous éloigner Des virus Et des bactéries Dans les feuilles Ça nous amène là Donc là Ça élimine les maladies Dans la virus bactérie Puis les champignons Biotrophes Des feuilles Par contre Nutrition en ammonium Au niveau des racines Ça va alcaliniser fortement Une plante qui absorbe Du nitrate Pardon Ça rejette des OH- Ça alcalinise fortement Au niveau de la rhizosphère Donc ça va baisser Tous les champignons nécrotrophes Les champignons du sol Par contre Ça va oxyder la plante Parce que les nitrates C'est oxydé Et donc ça va favoriser Les champignons aériens Et puis ça va amener Vers les bactéries Et les virus Donc en comprenant ça On commence à débloquer Pas mal de choses Les stress biotiques Ça oxyde globalement Et puis ce qu'il faut comprendre aussi C'est qu'il y a une notion De durée de stress Et de réserve d'antioxydants La plante pour se défendre Une fois qu'elle est attaquée Elle met le feu Elle envoie de l'eau oxygénée Elle fait de la suroxydation Si elle se fait attaquer C'est qu'elle est trop oxydée Elle ne peut pas réduire Donc elle va faire de la suroxydation Localement Elle va tuer Elle envoie de l'eau oxygénée C'est le premier truc Pour mettre le feu Pour se protéger Il faut avoir des extincteurs Parce que sinon On se crame soi-même Les extincteurs C'est la réserve d'antioxydants Et si on n'a plus De réserve d'antioxydants On ne peut plus se défendre Pareil Il faut changer de stratégie Ce n'est pas le même mode de défense Et c'est beaucoup moins efficace Mais globalement Une plante Elle va Face à un stress Elle va commencer Donc ça va l'oxyder Un petit stress Elle va l'oxyder Et elle va répondre En faisant des antioxydants Est-ce que vous pourriez Couper vos micros Ceux qui sont en direct Sur Zoom Parce qu'on vous entend Merci Donc Pour en revenir Une plante Qui fait face à un petit stress Il y a une première phase D'oxydation Ça va la rendre sensible A des maladies Et puis Elle va faire Des antioxydants Elle va produire Beaucoup d'antioxydants Ça va la ramener A un niveau plus bas Donc c'est un premier effect Elle va avoir Une phase de De résistance Donc un état d'alarme Où elle est sensible Un état de résistance Avec de l'acclimatation Et puis Sur la première phase C'est de la prédisposition Elle est sensible Au contraire Là elle est tolérante Elle est résistante Et puis si le stress Se prolonge Les réserves d'antioxydants Les réserves d'antioxydants Ne suivent pas Ça finit par s'épuiser Et puis On a un épuisement Et puis ça finit Par s'écrouler complètement Et on part Dans de l'oxydation Et là on est sensible A tout Et puis on peut même On finit par tuer Les cellules Par suroxydation Et donc si on a un petit stress Je pense qu'il va falloir Différencier Dans tous nos produits Ce qu'on a vu Depuis quelques jours On prend On prend une macération Par exemple Qui est très réduite Naturellement Ça va renforcer Ça va apporter Des antioxydants A la plante Donc ça Ça la renforce A partir du moment Où elle n'est pas Trop réduite Mais ça va Ça va la renforcer On peut aussi apporter Des produits Qui sont moins réduits A la base Sur ce qu'on pulvérise Mais qui vont apporter Du manganèse Du faire des éléments minéraux Des enzymes Différentes choses Qui vont permettre De faire des enzymes Qui vont favoriser La photosynthèse Donc qui vont permettre A la plante De faire des antioxydants Se réduire Donc tout ça On est dans Dans du gain d'énergie Réellement Et puis il y a Des produits Je pense là dedans Il y a sûrement Certaines huiles essentielles Certains traitements Peut-être les T de compost Oxygéné Il faudrait vérifier ça 4 millivolts Voilà Et au pH Et autour de l'huile Voilà Donc on est oxydé Pour une plante Donc en gros Ça fait un petit stress Occydant à la plante On lui déclenche ça On lui fait un petit stress Occydant Et elle répond A faire plein d'antioxydants Et ça la protège Ça la protège Si elle a la capacité Que la photosynthèse Marche à peu près Enfin comme il faut Qu'elle peut faire Ses antioxydants Si on répète ces stress Qu'on en fait Des stress à répétition Non je ne l'ai pas là Si on fait des stress à répétition Bah en fait On monte ces stress là On monte Et puis on finit par l'épuiser Et trop en faire Si la plante ne fonctionne pas Comme il faut On ne fait pas la photosynthèse On risque au contraire De l'épuiser Ça te parle ? Non ça te parait correct ? Oui oui À chaque phrase Je pourrais dire C'est pareil Voilà Donc en gros Les systèmes conventionnels On a des pratiques oxydantes On laboure Ça remet de l'oxygène On n'a pas de couvert-égétaux Ce qu'il faut savoir Nos panneaux solaires Si on les enlève Non seulement On ne produit pas De l'énergie Des électrons On ne stocke pas de l'énergie L'énergie On ne la produit pas On la transforme Mais on produit On ne stocke pas de l'énergie Mais en plus de ça Les rayons UV du soleil Font une réaction Avec le fer dans le sol Qui est une réaction de Fenton Qui fait un oxydant Extrêmement puissant Qui attaque la matière organique Chimiquement Là il n'y a même pas besoin De biologique Et moins il y a de matière organique Plus il y a cette réaction Donc Quand on n'a pas de couvert végétal Non seulement On ne fait pas On ne se réduit pas On n'accumule pas de l'énergie Mais en plus de ça On vide le sol Donc voilà Les pratiques conventionnelles La gestion On oxyde On amène la plante Dans des zones sensibles Et après On l'aide à tuer Les pathogènes Par suroxydation Donc On est en permanence La plante Elle revient là après La photosynthèse La ramène Et donc On passe son temps A essayer de tuer Des nouveaux trucs Qui arrivent On se déplace comme ça L'idée nous C'est de maintenir Les plantes ici Pour éviter Qu'elles soient malades Et donc L'aider avec des antioxydants A booster la photosynthèse Et en premier lieu Il faut refaire les sols Pulvériser Un purin En pensant que ça va remplacer En faisant tout le reste pareil Comme avant Ça ne va pas marcher C'est Jean-François Agut Je ne sais pas Il est là Je ne l'ai pas vu Il m'a dit qu'il venait Peut-être aujourd'hui Les chercheurs On nous demande De modéliser tout le temps Et bien l'équation C'est lui qui ne l'a donné Alors il dit qu'elle n'est pas lui Il ne sait plus qui c'est Mais moi je l'ai pris chez lui C'est une demi-décision Égale bordel au carré C'est à dire que Si vous voulez passer De là à là Si vous dites Bon ben Je mets un couvert Mais je continue le labours Et puis je mets un fongicide Coxyde Il y a toute une période De transition Où vous êtes en permanence A devoir lutter Et à faire un pas en avant Un pas en arrière Cette transition Il faut la faire le plus vite possible Il faut arrêter plus vite Et puis même pour ceux Qui sont en chimique Il va falloir comprendre On en a parlé Pour ce qui est Ce qui est des macérations Des produits naturels On va dire En chimique On a des fongicides Qui sont Qui vont bloquer Le fonctionnement Des mitochondries Donc qui vont tuer Qui vont oxyder C'est plutôt des systémiques Souvent des curatifs Mais on a aussi Certains fongicides Qui sont Des réducteurs Très très puissants Qui se déposent sur la feuille Qui restent sur la feuille Et s'il y a une porte Champignons Ou l'onissette Qui arrive là dessus Elle est asphyxiée Elle ne peut pas se développer Donc on a Dans la gamme De tous les produits Les naturels Et les chimiques Il va falloir Qu'on comprenne bien A chaque fois Ce qu'on fait Et puis un dernier truc Après je passe la main C'est que Les pratiques conventionnelles Donc l'idée C'est J'aide à tuer Par suroxydation Et on a développé Des pulvérisateurs Qui suroxydent On met des hautes pressions Des turbulences Des atomiseurs Des micro-gouttes Tout ça Ça remet de l'oxygène Donc si on passe Un truc Qui est censé être Hyper anti-oxydant Très réduit Avec un pulvérisateur Qui fait que Avant que ça soit arrivé Sur la feuille On a déjà perdu La moitié des électrons Dedans Ça ne va pas marcher Donc il va falloir Raisonner ça aussi Quand est-ce qu'on baisse Les pressions Quand est-ce qu'on Les monte Quand est-ce qu'on fait Des gouttes un peu plus grosses Du coup justement On se pose beaucoup La question Par rapport à ça C'est qu'à partir du moment On utilise des macérations Des pulvérations On a quand même besoin De toucher La plus grande quantité De feuille possible Et on a tendance A justement A avoir des pulvérisateurs Et des pressions à haute Et un truc On a du mal à On essaye Un petit peu de réfléchir Mais au moment On ne voit pas Comment on va réussir A avoir un bon contact Sur le produit Et en imitant l'oxydation Donc la question C'est en viticulture On cherche à avoir Un maximum Je répète Pour ceux qui ne sont pas là On va chercher A avoir quand même Une bonne couverture Des feuilles Par les produits Et donc Des atomiseurs Des coudes Pour pouvoir Couvrir les surfaces Comme il faut Et donc C'est une des grosses questions Comment on peut évoluer A partir de ça Ben oui Il va falloir Il va falloir regarder aussi Ce qui est du contact Ce qui est sur la feuille Ce qui est systémique Ce qui est en Des produits de contact Qui vont jouer par le contact Effectivement il faut Que ça couvre au maximum Ce qui est systémique Qui va faire un petit stress Dans la plante Ça peut être Pudériser autrement Mais souvent ceux là C'est des occidents Un peu Mais c'est une des grosses questions Pour moi en viticulture En arboriculture Avec ces atomiseurs Il y a quand même Pas mal de produits Qui vont Dans ce qu'on fait Je pense que c'est Qui vont jouer en systémique Quand on va apporter Des algues Des oligo-éléments Ces choses là Il faut que ça couvre La feuille Il ne faut pas faire Des gouttes non plus Trop grosses Qui vont tomber tout de suite Il faut que la goutte Reste un certain temps Donc je pense que C'est plutôt 300 microns Qu'on va arriver au goût Il va falloir faire des essais Mais 300 microns Elle tient encore Sur la feuille Mais elle n'est pas trop petite Mais c'est effectivement Toute une question Et c'est à prendre en compte Je pense qu'il y a Beaucoup d'essais Sur ce genre de produit Qui ne sont pas concluants On n'arrive pas Ça ne se répète pas On n'arrive pas à comprendre Pourquoi une fois ça marche Une fois ça ne marche pas bien Je pense que rien que La pression mise À la manette Et le type de buse Va déjà impacter On s'en parlait Sur des purins d'ortie Par exemple Le mode de conservation En fait qu'on a des produits Très différents Alors si ça apporte Des oligo-éléments Et des choses comme ça Ce n'est pas très grave À partir du moment Où il reste soluble Il y a des choses Comme ça qu'il faut comprendre Le manganèse Est un des premiers Qui n'est plus solide Quand c'est oxydé Donc on peut avoir Plein de manganèse Dans le sol Et avoir des plantes Carencées en manganèse Juste parce qu'on est Trop oxydé Si on apporte Du manganèse Ça va débloquer La photosynthèse Mais il ne faut pas L'apporter au sol Si vous l'apportez au sol Il va s'oxyder La plante ne l'aura pas Il faut absolument Passer sur des modes En foliaire Pendant cette période De transition Donc tout ça C'est intégré Et les clés Redox C'est vraiment puissant Pour ça Parce que ça donne La grille de lecture Les interactions Entre variétés On a des différences On est en train De commencer à mesurer Ça avec l'ICV C'est les tout premiers résultats Mais entre un cabarnet Un grenache Un syrah On a des différences Qui ont l'air De correspondre aux sensibilités En particulier le grenache A l'air d'être plus sensible Aussi au ciel couvert S'oxyder plus Que les autres Donc ça C'est des tout premiers résultats Enfin c'est des premières mesures Il va falloir le confirmer Le vérifier Mais ça donne Une grille de lecture Ça permet de lire Où on en est Et puis on me demande souvent Comment on mesure Dans les sols Dans les sols Ça bouge tout le temps Donc soit on mesure Tous les jours Et on y passe 5 heures par jour Donc pour un agriculteur Je suis désolé C'est pas au point Ça va pas le faire Soit on vient dimanche Et on écoute Sur les plantes bioindicatrices Voilà Où on prend sa bêche On fait un truc On regarde la structure du sol Si on a une structure stable On la met dans l'eau Le slack test On la met dans l'eau Ça nous donne La structure du sol Si elle est stable Si on a une structure stable Ça veut dire Qu'on a de la matière organique Qu'on a de l'activité biologique Qu'on va avoir de l'air On sait qu'on sera Sur un sol qui est refait Qui va avoir un redox Sinon ça n'a pas beaucoup de sens De mesurer un redox de sol Comme ça une fois On peut le faire éventuellement Au printemps 24 heures après une grosse pluie Où on sait que là On va être dans les zones assez basses Mais c'est pas Sinon On n'a plus d'indications Par les plantes Ou par la structure du sol Oui pardon Je n'ai pas un question Faire toutes les semaines A la même heure La mesure du redox Sur le sol Sur le sol Oui on peut toujours Pardon Est-ce que faire la mesure Du redox sur le sol Toutes les semaines A la même heure Peut avoir du sens Ça va être très lié En fait A l'eau dans le sol Donc C'est pour ça que je dis 24 heures après une grosse pluie Au printemps Ça va dépendre de l'activité biologique Donc si vous faites 24 heures après une grosse pluie En plein hiver Vous serez le plus oxydé Et en plein hiver Vous pouvez retrouver aussi En engorgement Ça va être très riche Donc Il faut comprendre Comment ça fonctionne Et on s'est tapé Des dizaines de milliers de mesures Dans les sols En ce qu'il faut utiliser Les résultats Quand on a compris Comment ça marchait Les plantes bioindicatrices Quand vous avez une plante Qui vous indique Des sols engorgés Asphyxiés en eau Et puis qu'à côté Vous avez Les plantes de sol super oxydées Vous savez où vous en êtes Vous êtes sur un sol super compacté Et tout l'automne Le printemps Il va être en asphyxie Avec de la matière organique Qui n'évolue pas Il n'y a pas de humification Il n'y a pas les champignons Pour ça Enfin il y a tout un Des bactéries Et à l'inverse Et à l'inverse En été Vous allez être en super oxydé Où tout est bloqué Vous pouvez même Vous trouver en toxicité De manganèse Et de fer A l'automne Et en carence En été Donc la structure J'ai un truc à dire C'est la structure Qui régule tout le redox Et qui fait que derrière Ça peut tourner comme il faut Donc si on devait choisir Des indicateurs De suivi de notre travail On va vraiment Sur la structure du sol Et on ne s'invise pas A mesurer PH et redox Pour voir Nos pratiques D'emploi On peut le faire Alors Manu le fait Sur les sols Avec un redox mètre Un peu Pourquoi je dis PH mètre Qui est un peu moins précis Qui vous donne une idée Pour un agriculteur Ça suffit C'est moins Moi je préfère Vérifier la structure du sol Et mesurer la plante En interaction Par rapport au sol Ça me paraît plus intelligent De faire la mesure Sur la plante Voilà Donc Manu On fait la structure du sol Et on mesure les indicateurs Sur la plante En équilibre dans son milieu C'est la plante Pour les animaux On fait pareil J'ai envie de dire Pour les animaux C'est pour les humains Je te passe la main On devrait s'occuper plutôt Est-ce que l'humain Ou l'animal est en équilibre Dans son milieu Et caractériser le milieu Dans lequel il se trouve Je ne sais pas si ça répond A ta question Voilà Donc pour ceux qui n'entendent pas Je vais passer la main Donc la question C'était par rapport A mesurer dans le sol Ça a beaucoup plus de sens De mesurer dans la plante Ou dans l'animal On est d'accord là-dessus C'est aussi un peu moins galère Puis on essaye de développer Des méthodes Et des outils Qui on l'espère Nous permettront de le faire De manière très simple Et là ça va devenir Un outil de pilotage Très très intéressant Dans la feuille On peut le faire Ça reste fastidieux Mais par exemple Vous préparez Une bouillie Ou quelque chose Vous l'appliquez Vous arrêtez Enfin vous l'appliquez Sur 10 mètres Puis deux heures après Vous faites les mesures Avant pulvérisation Enfin sans pulvérisation Avec pulvérisation Sur Vous prenez 10 feuilles Vous faites Vous les mélangez Vous mettez ça Là ça va vous donner Une idée C'est est-ce que votre bouillie Est efficace ou pas Donc est-ce que ça vaut le coup De faire toute la parcelle Ou est-ce qu'il faut Que je trouve autre chose C'est pas la meilleure Donc ça ça peut être Super puissant Pour de la sélection variétale Mais le jour où on aura Les outils qui nous permettent De le faire en spectrométrie C'est les voies qu'on cherche En électrochimie On a atteint les limites De ce qu'on pourrait faire Ça va rester fastidieux Déjà on sait le faire On a mis 5 ans Parce que c'est Les champs électromagnétiques Faussent les mesures Donc ça a été assez compliqué À comprendre On sait le faire Et quand on le fait Ça montre des choses Vraiment intéressantes Donc voilà Je pense Je vais passer Je sais plus Je pense Les insectes On peut préciser Je sais pas pourquoi Elle est là Et puis je fais la transition Donc une plante Un animal Le milieu extérieur Pour moi Pour la plante C'est le sol Pour l'animal Pour moi Le milieu extérieur C'est Bon il y a bien sûr La peau Mais il y a beaucoup Le rumen Et c'est Je fais une question Si on fait des extraits Fermentés Du coup Ça peut être plus intéressant De les faire en aérobie Les couvercles flottants Alors La question c'est Pour les fermentations Est-ce qu'il faut les faire En aérobie Ou en aérobie En gros Ça va dépendre De ce qu'on veut faire Ce qu'il faut par contre C'est comprendre Ce qu'on fait Parce que si on sait pas Où on est Qu'on sait pas Dans quelle direction On se dirige On n'a aucune chance Enfin Peu de chance D'arriver au bout Ce qu'il faut comprendre C'est que quand on fait Un thé de compost Oxygéné Ça fait ça dans la plante Ça l'amène là Ça protège comme ça Alors apparemment Il y a des résultats Qui montrent que Ça baisse le rédox Très fortement Alors qu'au départ Il est plus oxydé Que la plante Alors est-ce que ça lui a apporté Des oligo-éléments Qui ont fait Que la photosynthèse A mieux marcher Ou est-ce que ça a Plutôt déclenché On les fait Donc création En fait la plante Modifie son métabolisme Au lieu de mettre Toute son énergie A la croissance Elle le fait A faire des antioxydants Elle passe une part De l'énergie A faire des antioxydants Voilà Donc je finis avec Les Pardon Il y a Quentin Qui avait une Tu aurais Enfin bon Et puis donc Si on prend La digestion La solubilisation C'est les mouvements De péristaltisme La flordure humaine Intestinale Qui vont faire tout ça Dans l'animal Dans le sol C'est la macrofaune Qui brasse Et puis la microflore Qui fait la digestion Puis les structures Pour l'absorption C'est le tube digestif C'est les villosités Et dans les plantes C'est les cheveux Luracenia Surtout les mycorhizes Qui vont étendre Les surfaces Et prospecter Et récupérer Pas mal de choses La question C'est est-ce qu'on aurait L'idée De tuer notre microflore Régulièrement On le fait Avec les antibiotiques Mais on se dit bien Qu'il y a Bon On n'a pas le choix Est-ce qu'on aurait L'idée De bloquer Les mouvements De péristaltisme Le brassage Quand on passe Un coup de charrue On tue C'est combien 97% Des vers de terre Qui étaient dans l'horizon Qui a été Surboulé Donc en gros On bloque Les mouvements De péristaltisme Ça se brasse Plus Est-ce qu'on aurait L'idée De détruire Les villosités Ben Quand les villosités Dans le tube digestif Ne sont pas là Ça marche moins bien C'est C'est ce qu'on fait A chaque fois Quand on passe Un coup de charrue Qu'on détruit Toutes les mycorhizes Toutes ses racines Toute cette prospection Qu'il y a eu Et puis Est-ce qu'on aurait L'idée De faire des jeûnes Très très prolongés J'ai rajouté un jeûne Ça va Mais Tout l'hiver Toute la période Où il n'y a pas de couvert On ne donne rien à manger Donc en fait On fait un jeûne du sol Qui est très prolongé Plus la période Sans plante Qui pousse Celui sans carbone Sur le sol Est importante Plus le jeûne est prolongé Et quand on redémarre Après un jeûne prolongé Ben on n'attaque pas Avec un gros morceau De barbac Parce qu'il faut relancer L'activité biologique Il y a Cacolanta Qui nous font ça Mais ils ne sont pas Super en forme Mais donc Voilà L'analogie Sol Enfin plante Sol plante Et animal On va retrouver la même chose En gros le sol Pour la plante Ça va correspondre A l'aliment Qu'on met dans le tube digestif Pour l'animal Pour une bonne partie Plus Il y a toujours La température Les environnements Les pollutions Mais au niveau de la nutrition On est sur les mêmes Sur les mêmes bases Voilà Tu passes la main à Manu Oui question Une question sur le jeûne prolongé Un jeûne prolongé dans le sol Ça va le tendre vers quoi Vers de l'oxydé Acide ou réduit Ça va aller vers En gros Il n'y a plus rien à Pardon la question C'est sur un jeûne prolongé dans le sol Ça va l'amener vers quoi Vers oxydé Réduit Acide Ça va C'est beaucoup La respiration Des micro-organismes Qui dégage de l'oxygène Qui réduit le sol Donc si on n'a pas Cette respiration Elle dégage du CO2 Mais je fais des raccourcis Un peu trop rapide La respiration On dégage du CO2 Donc c'est aussi pour ça Que c'est important Ça permet d'avoir plus de CO2 Pour la plante Là-dessus Parce que le CO2 Peut vite devenir un facteur limitant En particulier dans les serres Quand il y a des grosses productions Avec un truc peu ventilé La plante Elle consomme tout le CO2 Et rapidement Ça devient un facteur limitant D'avoir une vie microbienne active En permanence Ça permet de dégager du CO2 Donc de remonter le taux de CO2 Pour la plante Ça paraît surprenant Mais il faut avoir beaucoup de carbone Dans le sol Pour pouvoir le perdre Pour pouvoir en faire plus Oui Justement Vous êtes au CO2 Quand on met du CO2 dans l'eau On l'acidifie légèrement Au produit du carbonate Et le pH baisse Est-ce qu'on joue en même temps Sur le rhétox ? Parce que cette... Oui C'est ça l'effet Le CO2 C'est du carbone Le plus oxydé Donc on met du carbone Très oxydé dans l'eau Ça oxyde l'eau Et donc En gros L'eau qui perd des électrons Elle fait de l'oxygène Et des protons Donc elle l'acidifie C'est le lien pH-Pedox C'est Quand on perd des électrons On fait des protons Donc quand on met du CO2 En fait On perd des électrons Et donc on fait des protons Certains ont trouvé Que l'eau acidifiée Par le CO2 Permet de réduire Les pesticides Les doses d'herbicide Pesticides C'est pas mon truc La question C'est Certains vitres Pour augmenter l'efficacité Pour augmenter l'efficacité Des pesticides Mettre de l'eau Chargée en CO2 Permettez d'améliorer Cette efficacité On est dans la même chose C'est à dire Si on est sur des pesticides Qui sont sur la base Je vais oxyder Je vais aider la plante A suroxyder Ça améliore Effectivement Ça renforce cet effet là Si par contre Vous faites ça Pour des macérations Qui cherchent à aller A l'inverse Vous allez faire l'inverse Vous allez probablement Réduire votre effet Antioxydant Et avec quoi on pourrait Acidifier l'eau Dans ce cas là Sans oxyder Donc la question Avec quoi on peut Acidifier l'eau Sans oxyder Pour la pulvérisation Le plus efficace C'est les microbes Qui vont faire De l'acide réduit Qui vont faire Des acides lactiques Voilà Des acides lactiques Les fermentations Magolactiques Tous ces trucs là Ça va vous amener En bas à gauche C'est effectivement Le meilleur moyen Qu'il faut faire gaffe C'est que si on fait Du très réduit Mais alcalin Ça nous amène vers Ça va plutôt aller Vers des virus Des bactéries C'est ce qu'on retrouve Dans les rizières La submersion Par la rizière Ça asphyxie complètement Ça alcalinise Et les virus Les bactéries Sur le riz On les retrouve En rizière Les champignons Qui posent problème C'est beaucoup plus Sur le riz En plus il n'y a pas Les pieds dans l'eau On retrouve aussi Ces champignons Sur le riz On retrouve même Les résistances Des différentes variétés En fonction de leur niveau Donc c'est Ça peut être Extrêmement puissant Pour l'outil L'action Et concernant La conductivité Des sols Donc sur sol Bon Dans le cas De sols vicoles Quelle valeur Quelle conductivité Il faudrait rechercher En mini-semen Et est-ce que C'est dénué De sens De devoir Tamponner Cette conductivité Un peu Est-ce que c'est possible Est-ce qu'au-delà Est-ce qu'au-delà Est-ce que les couverts PGO Peuvent nous aider A ça Voilà Si vous m'avez J'ai entendu Pas de problème On a entendu Ouais Donc là La question Il va falloir Rentrer un peu plus Dans le détail En fait La différence Des animaux Des plantes Dans le sol Il y a deux Conductivités électriques Donc en gros Il y a la conductivité électrique De l'eau dans les ports Une conductivité ionique Et puis Il y a la conductivité électrique Moyenne du sol Donc on est toujours A travailler dessus Pour voir laquelle Des deux Est la plus intéressante Je pense Pour moi C'est la conductivité Moyenne du sol Et là La compaction Va jouer dessus Par exemple La compaction Va augmenter La conductivité Et puis surtout L'humidité Va jouer fortement Donc c'est un paramètre Qui bouge aussi Beaucoup avec l'humidité Et je pense que Pour les sols C'est ce paramètre là Qui est le plus important A mesurer Et donc C'est encore Un peu compliqué À avoir Les bonnes valeurs Et puis Ce qu'il faut savoir aussi C'est que la conductivité électrique Donc ionique Si vous faites une analyse De sol en laboratoire C'est une conductivité De l'eau En gros Ils remettent le sol Dans de l'eau Et des fois Les taux de dilution Ne sont pas forcément Les mêmes Les normes évoluent Donc Il y a des gens Qui prennent Une dilution De un volume de sol Pour un volume d'eau La norme est plutôt A un pour deux et demi Donc il faut vraiment Se méfier Quand on a des résultats Il y en a C'est un pour cinq Et donc on a du mal A avoir des références Pour l'instant encore Mais globalement Si on fait un pour un De mémoire On est autour de 400 micro Siemens Sur des sols Ça va dépendre aussi Du niveau PH Redox Où on est Et ça va dépendre Du fonctionnement Qu'on veut C'est des couverts Qu'on a On peut se permettre D'avoir une conductivité Plus forte Si on a des couverts Qui tournent Qui tournent Qui tournent On ne va pas vider Voilà Donc sur la conductivité Le lien Ça fait une question Qui est un peu Un peu longue Pour répondre Un peu plus dans le détail Alors tout ce qui est Olivier Je veux dire Par elle Alors après C'est vrai que nous On ne va pas forcément Parler de conductivité Mais de résistivité Et c'est la différence Alors on a l'habitude De dire que la résistivité C'est l'inverse De la conductivité Mais en fait Quand vous faites Des mesures sur l'eau Vous allez vous apercevoir Que ce n'est pas strictement L'inverse Parce que l'eau Va prendre l'information Et les informations extérieures Est-ce que vous imaginez Que l'eau Peut changer Ses caractéristiques De pH De RH2 Et de résistivité En fonction De l'environnement Est-ce que c'est quelque chose Qui est envisageable Pour vous Est-ce que de l'eau C'est de l'eau C'est toujours de l'eau Ou est-ce que Les caractéristiques De l'eau changent Qu'est-ce que vous en pensez La change C'est évident ou pas Oui Parce que vous le savez Donc en fait Là pour répondre Par rapport au sol C'est vrai que La qualité de l'eau Qui est dans le sol Ce n'est pas forcément Une quantité Mais c'est bien Une qualité La qualité de l'eau Et les caractéristiques De l'eau Qui sont importantes Et ça c'est vraiment Tout le travail De Jeanne Rousseau Je vous ai parlé tout à l'heure De Jeanne Rousseau C'est tout son travail Et quand elle a Elle a travaillé Justement sur cette notion De résistivité Je vais revenir un petit peu Au niveau de l'humain Et je vais revenir Sur cette résistivité Alors qu'est-ce qui permet De maintenir l'équilibre De santé chez l'être humain Chez le sol Chez la plante De toute façon C'est l'eau Tu parlais tout à l'heure De l'eau à l'intérieur De la plante Ou à l'extérieur Dans le sol Etc Jeanne Rousseau Dit qu'il y a deux eaux Il y a l'eau libre Donc qui est une eau circulante Vous voyez dans le corps Dans les organismes humains Et animaux De quoi il s'agit C'est l'eau C'est l'eau qui circule C'est le sang Essentiellement A l'eau Ce n'est que H2O Voilà Donc l'eau Ce n'est pas Ce n'est pas que Pour vous hydrater On parle de l'eau Effectivement Il faut éviter La déshydratation Mais ce n'est pas Que pour ça L'eau c'est aussi Un solvant L'eau vous permet Alors je vous ai mis Une petite Une petite diapo Effectivement Pour vous montrer L'importance De la quantité D'eau Dans différents Dans différents Organes Donc vous voyez Que ça peut passer De 30% Dans les tissus Adipeux Jusqu'à On est à 80% 84% ici Au niveau du système nerveux 85% au niveau De la bile Etc On a l'habitude De dire que le corps Est composé De 70% D'eau Ce n'est pas aussi Simple que ça Il n'est pas Composé de 70% D'eau Ça dépend Effectivement Des Des organes En question Donc l'eau Effectivement Est importante Donc elle sert De solvant C'est à dire Qu'elle sert A dissoudre Les déchets D'accord Et plus L'eau Est pure Ou chargée Elle est solvante Elle est dissolvante Quand elle est pure Ou quand elle est chargée Elle est chargée Non Pas pure Alors effectivement C'est plus Elle est pure Plus elle est dissolvante Donc on entend Un petit peu moins Les pubs Pendant tout Un bon nombre d'années On avait Buvées Éliminées Pour rappeler Et on avait Donc c'était Pour ne pas la nommer Les Contrex et compagnie Qui sont des eaux Extrêmement chargées Et qui en aucun cas Peuvent vous permettre D'éliminer Parce qu'elles sont Déjà chargées Ça c'est quelque chose Qui n'est que du bon sens Donc effectivement Aller chercher L'eau la plus pure Possible Voilà Pour envisager Éliminer les déchets Oui Ça veut dire que les habitants Contrex et compagnie Alors il faudrait vérifier Mais il y a des chances Il y a des chances Surtout Alors attendez Il y a aussi Une différence Qui est énorme C'est L'eau Qui est prise Ce qu'on appelle Eau griffon C'est à dire À la source Vraiment émergente À l'émergence De la source Celle là Elle est bonne Parce qu'elle est dynamisée Voilà Alors que cette même eau Qui va être stockée En bouteille Devient Je ne vais pas dire nocive Parce que je M'attirais quelques Petits soucis Mais Elle n'a plus du tout Les mêmes caractéristiques Une eau qui est stockée Va s'acidifier Et se réduire Et Perde En résistivité Donc vous voyez Quand je vous disais Que la conductivité Ce n'est pas l'inverse Ou la résistivité Ce n'est pas l'inverse De la conductivité Si vous avez Une eau Qui est résistive Que vous laissez stockée Sa résistivité Baisse Dans une bouteille Dans un axe Dans un étang Un étang L'étang Ça dépend S'il y a du vivant Dedans Si ça bouge Mais effectivement Si c'est un étang Qui est mort Entre guillemets Effectivement L'eau va se dégrader Par rapport à la question Sur les habitants De Contrex et Ville Il y a des normes Il y a des normes Sur l'eau potable Qui sont très Inférieures A la Contrex Donc en fait Le réseau de distribution De la ville De Contrex et Ville Il n'a pas le droit De distribuer De l'eau Qui est aussi chargée C'est des eaux Minérales Vendues Sur un réseau De distribution La norme Je crois Est de mémoire A 700 micro-siemens Et la Contrex De mémoire Ça doit être Autre 1500 Ça serait possible De redéfinir La résistivité Au niveau de l'eau La résistivité C'est vrai Que c'est quand même Lié à la charge Ionique de l'eau Et c'est pour ça Qu'en chimie On va dire Que c'est l'inverse De la conductivité Mais en fait C'est plus une eau Est résistive Et plus elle est pure Moins elle est conductrice Des courants électriques Et donc moins elle est chargée Voilà Parce qu'il faut des ions Effectivement Pour permettre De faire passer le courant Je ne peux plus dire autrement Une eau qui a une résistivité Qui est très élevée A très très peu de minéraux Calcium, magnésium, sodium Potassium, chlore Une eau Qui a une très forte résistivité Une faible conductivité A très très peu de minéraux Dissous Peu de calcium Peu de magnésium Peu de potassium Sodium, chlore Voilà Elle est aminérale Ça va comme ça ? L'eau distillée L'eau distillée Est d'ailleurs Inmesurable C'est à dire Qu'elle est de nos appareils On ne peut pas la mesurer Parce qu'il n'y a pas De conduction possible Donc ça bouge tout le temps Elle est vraiment instable Alors L'eau de pluie Comment ? C'est pas bon pour la santé Ah non Ah ben non Surtout pas Surtout pas Un organisme Effectivement Nous on dit que les organismes Doivent être semi-conducteurs Ils doivent pouvoir Permettre Effectivement De faire passer Qu'est-ce qu'on a dit Au tout début Effectivement que la vie C'était aussi des micro-courants Donc si vous voulez Rester en vie Il faut que Des courants Puissent passer Quand même un petit peu Alors Pas trop Parce que là Vous êtes hyper-conducteurs Et voilà Mais donc là C'est pas forcément Voilà On va retrouver Les mêmes En fait Les mêmes problématiques Qu'au niveau du sol Et des plantes C'est exactement pareil Franchement Tout ce qu'a dit Olivier Je pourrais Redire la même chose Oui Je suis désolée Du coup L'eau à la source Qui est dynamisée Elle est très résistive Et en bouteille Elle devient moins résistive C'est quoi C'est une histoire Par la signification Le fait que C'est moins ionisé Et du coup Ça je comprends Ben non Voilà C'est pour ça C'est pour ça Que je redis Effectivement Que la résistivité N'est pas que L'inverse de la conductivité Pourquoi ? Parce que quand on dynamise L'eau En fait La résistivité monte Pourtant On n'enlève rien On n'enlève aucun minéral Pourtant Le chiffre n'est pas le même Donc c'est lié Vraiment A la dynamisation De l'eau Donc ça C'est les caractéristiques Énigmatiques On va dire De l'eau Voilà C'est tout le travail De Jeanne Rousseau Comment ? Parce qu'on la charge En non négatif Non On ne la charge pas C'est le fait Donc Le fait De la vortexer Le fait de la faire tourner Vous montez Sa résistivité Pourtant Vous n'avez rien enlevé Voilà C'est pour ça Que ce n'est pas Que l'inverse De la conductivité C'est bien C'est la physique Non c'est C'est de la physique C'est de la physique Quantique Ça fait un traitement électrique De faire un vortex Peut-être aussi Comment ? Ça fait un traitement électrique Peut-être de faire un vortex aussi Vous en pensez quoi de ça ? Je vais plus mettre ça Sur un côté dynamique Alors Je vais y revenir Je n'avais pas forcément prévu D'évoquer ça Mais je vois quand même Que c'est C'est vrai que c'est extrêmement important Cette notion Je vais juste finir Par rapport à la résistivité Du coup En fait Quand vous vortexez L'eau Vous avez Un processus Qui se met en place Donc là On va partir Dans une dimension Qui n'est plus du tout De la chimie Donc esprit scientifique J'avoue Que ça va être compliqué Pour vous Mais en fait Ce qui va se passer C'est que L'azote de l'air Va venir s'hydrater Au niveau de l'eau Et Va se transformer En silice Donc c'est ce qu'on appelle Les transmutations S'il y en a qui ont entendu Parler des transmutations De cargans Voilà Et grâce En fait A cette silice L'eau va se structurer Donc c'est pour ça Que c'est important Que tu parlais De la structure Du sol On aura D'autant Une structure du sol D'autant meilleure Que l'eau Dans le sol Sera structurée Et sera structurée Grâce à ce réseau En fait La silice Va structurer l'eau En réseau Vous allez avoir Des réseaux Des membranes C'est à dire Que l'eau va se structurer Avec des membranes Et c'est grâce A ce réseau Que l'eau Va avoir Ce phénomène D'amortisseur Je vous en ai parlé Au début Mais pour essayer De tamponner Au milieu En fait Tout ce qui se passe Au niveau de l'environnement Électromagnétique Et le sol Et les plantes Et les humains Et les animaux Garderont En fait Cette capacité D'homéostasie Grâce à cette eau Structurée C'est à dire Que ça n'a rien à voir De boire Une eau Résistive Et une eau Résistive Vortexée Faudra faire l'expérience Je ne sais pas Faites-le Alors après Il y a des appareils Pour vortexer Mais c'est une eau Qui est hydratante Qui est vraiment hydratante Voilà Et en général Dans mes stages Moi j'ai un appareil Vraiment qui me retexe Très très vite Mais qui s'appelle Le colliteur Je fais toujours goûter A mes stagiaires Cette eau là Là Systématiquement Au bout de la première journée C'est C'est bizarre Je ne vais pas aller faire pipi Aujourd'hui Pourtant j'ai bu Autant Qu'est-ce qui se passe En fait Les cellules Prennent 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 Et se recharge Par contre après Vous éliminez Le jour d'après Vous éliminez Donc en fait Par rapport à la Comment dire La résistivité C'est ce qui se passe C'est cette structure Qui se met en place Et quand une eau Stagne La structure se casse Tout simplement Parce que cette structure Est intimement Liée Au mouvement Donc c'est extrêmement Important De mettre L'eau en mouvement Pour garder Cette structure Alors Ce que dit Jeanne Rousseau Aussi C'est que L'oxygène L'oxygène Donc on a Dissou Au niveau Du sang Va venir Se fixer Sur ce réseau C'est ici Donc Du coup On se retrouve Avec un oxygène Qui est assimilable Et non oxydant A partir du moment Où la structure Se casse L'oxygène Effectivement Se libère Et à ce moment là Il va devenir Occydant Elle considère Que la vieillesse J'ai presque fini Elle considère Que la perte d'eau La perte d'eau Lors de la vieillesse Qu'on dit effectivement Que plus on vieillit Et moins Plus on est déshydraté Plus voilà On a d'eau Et c'est vrai Les rides Etc Font partie C'est un processus Inéluctable Elle va dire C'est pas forcément En tantité C'est à dire Qu'on peut tout à fait Avoir la même quantité D'eau C'est sans doute Plus A une déstructuration De tous ces réseaux A l'intérieur des cellules Qui font que L'eau n'est plus Assimilée correctement Donc la question C'était En quelle Quelle est l'unité De mesure De la résistibilité Donc c'est à 1 ou 2 cm Oui Du coup concrètement Qu'est-ce qui se passerait Si un être humain Enfin voilà Si par exemple Une voie de l'eau Qui est essentiellement Vortexée Ou dynamisée Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en bonne santé Oui d'accord Il n'y a pas de On ne crée pas de Déséquilibre Dans le sens Il y a trop de courant Ah non Alors la question C'est si on ne boit Que de l'eau vortexée Qu'est-ce qui se passe ? Au contraire On est fait pour ça C'est à dire Que le vivant Est fait Pour boire Une eau vortexée Pourquoi ? Parce que l'eau Dans la nature Si vous regardez partout L'eau de toute façon Elle a cette propension A tourner Et si elle coule Elle tourne Vous l'avez vu ? Elle tourne C'est comme ça C'est vraiment Une caractéristique de l'eau C'est Victor Schauberger Qui a beaucoup travaillé là-dessus Tout à fait Qui a beaucoup travaillé là-dessus Au niveau des rivières Voilà Mais même l'eau du robinet Ou quand vous faites couler de l'eau D'une bouteille Vous allez voir Que de toute façon Donc on ne devrait boire que ça On ne devrait boire que ça Parce que C'est ce qui permet De maintenir le vivant En état de santé Donc je dis Que ce soit au niveau du sol Parce que Grâce à cette eau structurée Vous avez ce phénomène D'amortisseur Voilà Qui permet de réguler L'environnement Oui Je voulais votre avis Votre approche Sur les travaux De Marcel Violet Qui a travaillé avec un condensateur A cette abeille Oui Je ne connais pas bien Sincèrement Voilà Je ne suis pas forcément intéressée Voilà Je suis Ben oui Et moi je suis bioélectronique Je suis tombée dedans Et pour l'instant Je n'ai encore pas ressortie Du show Ça semble être la même chose Non Non Alors après Ça c'est Marcel Violet C'est la dynamisation Donc on fait A mon avis Un amalgame Entre La dynamisation L'information Et voilà Moi Je Vous pouvez informer De tout ce que vous voulez L'eau A condition De l'avoir vortexé avant Parce que c'est vraiment Dans ce phénomène de vortex Que l'information Va se prendre Et va se stocker Mettre de l'eau du robinet Dans une cruche Et mettre une information dedans Ben écoutez Moi je n'y crois pas D'accord Après vortexé de l'eau du robinet Ne le faites pas non plus Parce qu'à ce moment là Vous allez faire Bien pénétrer Effectivement Toutes les saletés Je suis désolée Mais voilà Il y en a Toutes les saletés Qu'il y a dans l'eau du robinet Parce que l'eau du robinet Qu'on l'a filtrée au charbon Par exemple Et qu'on l'a vortex après Là ça devient intéressant C'est mieux C'est mieux C'est loin d'être suffisant Mais si on n'a pas de source à côté C'est loin d'être suffisant Donc pour trouver des sources De qualité maintenant Après moi Sincèrement pour boire De l'eau C'est de l'eau du robinet Osmosée Vortexée Voilà C'est tout un travail Moi je dis Je travaille mon eau De la même façon Que je travaille l'aliment Voilà Donc elle est osmosée Et vortexée Et en plus Je mets une information dedans Donc la question C'est par rapport à l'eau de pluie C'est à dire Est-ce qu'on peut utiliser L'eau de pluie En ajoutant quelque chose dedans Pour la pondérer Un petit peu Au niveau de la conductivité Donc tout à fait Franchement C'est idéal À condition Donc l'eau de pluie Va tomber Va ruisseler Sur les matériaux Donc il faut faire attention A ces matériaux En général Elle est stockée Dans des cuves en béton Parce que l'eau de pluie D'après vous Elle est acide Neuf Alcaline Elle est acide Normalement 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 Elle est acide Alors après Alors moi j'en ai mesuré Au mois de juin Alors ce qui était intéressant C'est qu'il a plu Il a plu Pendant trois jours Donc j'étais Je faisais une formation Sur une semaine Donc pendant trois jours Il a plu Et on a recueilli de l'eau Tous les jours Et on l'a mesuré C'était assez stupéfiant De voir Alors on est quand même Toujours resté sur un pH Relativement acide Au niveau de la résistivité On est passé de 15 000 Le premier jour À 30 000 40 000 le deuxième jour Et à 80 000 le troisième jour Donc c'était les premières pluies Donc vous voyez Que les premières pluies Ça je pense que vous le savez Elles sont Chargées Elles sont chargées Parce qu'ils traînent Voilà Donc la première pluie Elle n'est pas forcément Bonne à boire Alors effectivement Sinon Donc quand on a un stocké Donc c'est vrai que Normalement on la fait stocker Dans des cuves en béton Pour tamponner un petit peu L'acidité Parce que sinon C'est corrosif Au niveau des tuyaux C'est ça C'est quand on veut Mettre ça dans Voilà Après dans l'idéal C'est effectivement De pouvoir la mesurer Parce que tu vois bien Que si tu es sur une eau À 30 000 ohms Ou à 80 000 ohms Il ne va pas se passer La même chose dans ton organisme Donc dans l'idéal C'est d'abord de la mesurer Et puis après Alors pas forcément La mélanger avec de l'eau du robinaire Je pense que c'est pas forcément Une bonne idée Moi je mettrais un grain de sel Tout simplement Essayez Si vous avez des petits testeurs De conductivité Faites-le Vous allez voir Qu'un micro grain de sel Donc c'est extrêmement concentré Ça vous pondère Tout de suite Votre eau Dans quel volume d'eau ? Dans un litre Un litre Un grain Ça peut être un gros grain Un moyen grain Du vrai sel Donc oui c'est une bonne idée De boire l'eau de plus Ce que faisait Jeanne Rousseau D'ailleurs Elle avait mis des plaques de verre Sur son toit Pour faire couler Parce qu'elle n'avait pas de cuve En béton Donc elle utilisait L'eau de pluie Elle l'a utilisée longtemps Alors aujourd'hui en 2020 Comment on fait pour boire une bonne eau ? Sans se prendre la tête Alors soit Effectivement la possibilité De récupérer l'eau de pluie Ce n'est pas la première C'est pas la première Dans une citerne Mais il faut mesurer Soit pour moi Peut-être le plus simple Surtout quand c'est sur une famille On est 4, 5, 6 dans la maison C'est quand même de mettre un osmoseur Donc là on essaye d'avoir une eau propre Il faut quand même la dynamiser Il y en a qui doivent de l'eau osmosée Non dynamisée C'est pas forcément nocif Voilà Mais si vous comprenez Ce rôle d'amortisseur de l'eau Pour votre santé Vous allez comprendre Qu'il faut l'amortisseur Un osmoseur C'est un système Qui reproduit un petit peu Le phénomène du rein Donc en fait C'est des membranes C'est des Voilà Et qui travaillent Avec la pression du réseau Et donc qui va laisser passer Vraiment que Les molécules d'eau Et puis quelques oligo-éléments Vraiment tout ce qui est Le plus petit possible Et qui retient En amont Tout ce qui est Métaux lourds Bactéries Voilà Donc c'est un appareil Qui permet D'éliminer le plus gros De l'eau du robinet Donc ça permet Effectivement D'utiliser l'eau du réseau Donc de pas avoir Tous ces déchets plastiques Et puis d'avoir une eau Surtout Saine Propre J'avais entendu dire Qu'elle était propre Mais qu'elle était nettoyée De tous les minéraux Ceux qui disent ça Ne mesurent pas Ah merci Voilà Vous avez des appareils Qui sont extrêmement performants Si vous montez à 60-80 000 ohms C'est trop haut Alors après Ils vous mettent des cartouches Je ne sais pas Ou de litotam Ou de choses comme ça Pour reminéraliser Personnellement Je ne vois pas l'intérêt Je préfère avoir un osmoseur Un petit peu moins performant Et puis A l'utiliser tel quel Ça se règle Je ne sais pas T'en as qui sont vraiment Très performants Oui Les produits sont réglables Vous laissez la quantité De l'eau du bon Que vous voulez Vous les réglez Au niveau de l'osmoseur Oui Sans parler des cartouches Après reminéralisantes Ah d'accord Vous l'avez vu Bon La qualité aujourd'hui De l'osmoseur Oui Voilà Ça c'est bien démocratisé Oui 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 Donc la question C'est ce qu'on pourrait imaginer Mettre des gros osmoseurs Au niveau des réseaux de distribution Pour amener de l'eau Non parce qu'en fait Dans les tuyauteries Il va y avoir des bactéries Il va y avoir Donc l'eau qui va arriver Il risque d'être polluée Biologiquement Donc ça se fait à la maison En direct Mais ça peut pas Oui d'accord Mais Effectivement l'eau peut Ça fait déjà peut-être Une différence Non ? Oui Excusez-moi C'est surtout Qu'on n'a pas besoin D'eau osmosée Pour la douche Pour les toilettes Oui Ça sera un énorme Oui Ça sera un énorme Et trop Voilà Donc non Alors je répète la question Est-ce que Est-ce qu'un osmoseur Peut être dynamisé Par des céramiques Ou des choses comme ça C'est de l'information C'est de l'information C'est pas suffisant C'est-à-dire que pour moi Il faut d'abord La vortexer Après pour mettre Sur des céramiques Sur des informations X ou Y Mais ces informations-là Ne seront prises Que dans le vortex Dans une eau vortexée Il y avait une autre question ? Oui Pendant qu'on est sur l'eau On n'en a pas parlé Pour l'agriculture Mais c'est pareil Si vous mettez Dans votre pulvérisateur Une eau super chargée Complètement déséquilibrée Vos produits Ne vont pas marcher pareil Surtout pour tout ce qui est Vivant Biologie Et ces choses-là Donc l'eau Qu'on met dans le pulvérisateur C'est fondamental C'est très très sous-estimé Mais c'est quelque chose Qui fait une grosse différence J'aurais pu intervenir Effectivement tout à l'heure Quand il y avait des questions Au niveau du pulvéris Plus vous aurez une eau résistive Et mieux la plante Le foliaire Prendra en fait C'est tout-là Donc l'eau de pluie Là en l'occurrence L'eau de pluie Est intéressante Je ne sais pas Il y avait d'autres Oui On peut avancer On peut avancer Est-ce que la biologie Présente dans l'eau On peut on va dire Structurer Structurer une eau A partir du moment On va aller dans un milieu Sain Genre un lac Alors la question c'est Est-ce que Les micro-organismes Des choses comme ça Qui sont dans l'eau La biologie Ce que vous disiez Par exemple Dans un lac Peut structurer l'eau Peut-être Mais Et augmenter Ça résistit Non je comprends Non C'est vraiment Une fois de plus Le mouvement C'est le mouvement Si vous avez des appareils De conductivité Faites-le Faites-le Vérifiez ce que j'ai dit Voilà Vous verrez Qu'en vortexant l'eau La résistivité monte La conductivité baisse Dernière question C'est faux que j'avance Vous venez de prendre le micro Parce que sinon Les gens n'entendent pas En fait La remarque Le film ne va pas Est-ce que vous voyez Est-ce que vous avez des décisions Et pour reprendre le vortex C'est le premier temps Le véhicule Je vais t'apporter ma contribution En fait Le problème numéro un C'est une eau stagnante L'eau stagnante Elle n'est pas Elle a perdu son activité physique Parce qu'en fait Les réseaux Les réseaux d'eau De notre territoire Ils ne cherchent qu'une chose C'est à la traiter Bactériologiquement Et on a trois aspects Sur l'eau L'aspect bactériologique Et ça en effet Pour l'être humain On est quand même obligé De la ramener bonne Bactériologiquement Donc ils n'ont Qu'une solution Pour la ramener bonne Bactériologiquement C'est la traiter Avec des chlores Donc ça l'oxyde du coup Donc on a traité Un problème Qui est celui De la bactériologie On a ramené l'eau bonne Bactériologiquement Mais physiquement Elle n'est plus bonne Donc C'est pour ça Qu'on ne peut Qu'individuellement Et non pas collectivement Ramener l'eau bonne Chez soi A son robinet Puisque l'eau Du moment où Elle a stagné Dans une canalisation d'eau Elle a perdu Toute son activité physique Donc c'est à chacun Chez soi Avant son utilisation Avant de la consommer De la remettre Dans une bonne activité physique Avec tout ce que Laurence a exposé Et c'est pareil Pour la pulvérisation Puisque en fait On a tous les meilleures Solutions Qu'on a pu tester Aujourd'hui Pour qu'elle garde Une bonne activité physique Maximum 6 heures Une fois que vous l'avez Redynamisé Toutes les systèmes De redynamisation Qu'on peut retrouver Aujourd'hui Elle tient Elle tient 6 heures Au maximum En termes de qualité Physique Et après Elle redescend En oxydation Donc vous voyez Que c'est C'est complexe Je vois bien Chez les agris On arrive mille peines A Quand on dit Chez certains agris Je le sais très bien Ils mettent des citernes D'eau pluie Qui conservent Pour faire Les pulvérisations Sauf que l'eau pluie Si elle est des mois Et des mois En train de stagner Dans une cuve Une cuve Avant d'être pulvérisée Elle est réoxydée Elle aussi Donc il faut Avant de la mettre Dans le pulvérateur La redynamiser également Et donc là Il y a des systèmes Aujourd'hui Peu coûteux Alors Moi je pensais Je posais la question Tout à l'heure Mais on a trouvé Du matériel japonais En ce qu'autre Qui va bien Où on la recharge En ion négatif Par un système de vortex Elle rentre en vortex Elle frotte le long Des céramiques minérales Et végétales En frottant le long Des céramiques Elle se charge En ion négatif L'appareil est relié A la terre Pour renvoyer à la terre Les ions positifs Parce qu'on n'en a pas Pose point Parce que eux C'est des oxydants Et donc du coup Elle a retrouvé Son pouvoir hydratant Pour pouvoir Avoir son activité De transport Dans l'appareil digestif Ou sur la plante Ou sur la plante Voilà C'est quelque précision Je peux expliquer Merci Parce qu'il y a Une notion Qui est aussi Extrêmement importante Au niveau de l'eau C'est sa qualité Diamagnétique Donc on en a discuté Longement Avec Olivier Et en fait Le côté diamagnétique De l'eau Donc le côté Diamagnétique Ne peut être obtenu Que sur des eaux Qui sont résistibles Donc une fois de plus Il faut des eaux Pures Et ce côté Diamagnétique Pour moi C'est ce qui représente Le système immunitaire Donc je vais être obligée D'avancer Mais le côté Diamagnétique C'est ce qui va Permettre en fait A l'organisme De basculer A l'opposé Donc Olivier Expliquait Tout à l'heure Que pour les plantes Si vous leur donnez Si vous mettez Un petit peu De stress Ça va faire En fait Monter L'oxydation Et faire fabriquer Des antioxydants Ça c'est sans doute Possible Si la plante Est diamagnétique Si elle est paramagnétique Elle ne peut pas Faire ça Et dans les organismes Humains C'est exactement La même chose C'est que vous avez Des mécanismes Qui font que Donc moi je dis On bascule A la diagonale C'est à dire que Si vous avez Un événement extérieur Donc que ce soit Un virus Une bactérie Etc Qui vous met Dans des conditions De pH Redox Donc si on prend Une bactérie Ça nous emmène Sur un pH Alcalin Réduit Votre corps Pour s'en défendre Il va partir A l'opposé C'est à dire Qu'il va Tenter De s'acidifier Et de s'oxyder Pour lutter Contre le milieu Favorable A la bactérie Ça c'est possible Si on naît Si les organismes Sont diamagnétiques Que ce soit La plante L'animal Ou l'humain Et ce côté Diamagnétique N'est possible Que si Vous consommez Et que si vous avez Des eaux Qui sont Résistibles D'accord J'ai terminé Le chapitre On pourrait y passer Même la semaine Je pense Tellement C'est vrai C'est absolument Passionnant C'est quelque chose Extrêmement important Parce que Il me semble Que Dans Tous les cours De physiologie On vous parle Un petit peu Un petit peu Un petit peu D'alimentation On va vous parler Des maladies Des médicaments Comment il faut faire Si machin De l'ADN Tout ce que vous voulez Jamais 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 On vous parle De l'eau Autre D'une autre façon Qu'il faut consommer Combien ? Un litre et demi C'est tout ce qu'on vous dit Sur l'eau Et on vous dit Même pas De quelle eau Il faut D'accord Donc l'eau C'est la vie Voilà Je pense que vous l'avez compris Il faut d'abord Commencer par ça C'est à dire Que moi en tout cas En tant que naturopathe Ce n'était pas possible De redresser un terrain Malade Sans évoquer L'eau La qualité De l'eau Voilà Ce n'est pas possible Vous pouvez manger Correctement On va voir le correctement Si vous n'avez pas Une eau de qualité Vous n'y arriverez pas Allez Donc on va passer Au tube digestif Alors Au tube digestif Bon Au tube digestif C'est là où Se passent effectivement Plein de choses Donc On comprend effectivement Que pour se maintenir En bonne santé Il faut avoir Une alimentation Qu'on dit Physiologique Physiologique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Adapter A votre tube digestif L'alimentation Elle n'est pas dans la tête C'est pas Je veux J'ai envie De manger ça Parce que Il paraît que Non Et re Non C'est On est omnivore Que vous le vouliez Ou non On doit Manger Un petit peu De tout Tout simplement Parce que On a un système Enzymatique Qui est fait Pour digérer Un petit peu De tout A partir du moment Où vous mettez en place Des évictions Vous allez changer Effectivement Les potentiels Que ce soit Le pH Ou Le redox Or Toutes vos enzymes Donc c'est là où On a une petite différence Parce que toi tu parles Énormément Des bactéries Nous les bactéries Elles interviennent Ici plus Au niveau Du côlon Au niveau Du côlon Pardon Au niveau De l'intestin grêle On est sur Un système Enzymatique Ce sont d'abord Les enzymes Donc c'est peut-être La différence Donc c'est peut-être la différence Aussi avec les ruminants Non C'est d'abord Les enzymes Qui interviennent Au niveau De notre intestin grêle Et ce ne sont pas Des bactéries Donc en aucun cas On doit Fermenter En premier Les fermentations Elles se font Nous Dans le côlon Si vous avez Une alimentation Qui n'est pas Adaptée Qu'est-ce qui va se passer C'est envoyé Fermenter C'est-à-dire Que ce n'est pas Digérer Parce que les enzymes Ne peuvent pas Digérer ça C'est envoyé Ici Fermenter Dans le côlon Et à ce moment-là Vous allez Favoriser Une flore Soit de fermentation Soit de putréfaction Et en attendant Vous n'avez pas Assimilé Les nutriments Donc c'est vrai Qu'on a Peut-être un petit peu Moins Une propension On a eu En tout cas Je pense que ça revient Un petit peu Dans l'ordre A manger Énormément De féculents Et de céréales C'est du sucre C'est du sucre Voilà Donc il faut savoir Que notre intestin Grêle A une petite capacité A assimiler Les sucres Il assimile Ce qu'il peut A partir du moment Où Il y en a De trop Le reste Est envoyé Fermenter Dans le côlon Et à ce moment là Vous développez Une flore De fermentation Donc il y a Une dame Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Tati Tati Lawer Qui est belge Et qui disait Quand tu pètes T'arrêtes Quand tu pètes T'arrêtes Quand tu pètes Ça veut dire quoi Il y en a qui me disent C'est normal Je dis Bah non Un intestin Qui va bien C'est un intestin Silencieux Donc à partir du moment Vous avez des gaz Dans aucun cas Vous devez piquer De nez D'accord C'est dû à quoi Les coups de barre Alors c'est dû à quoi Les coups de barre C'est parce que Vous avez une alimentation Non physiologique C'est à dire C'est une alimentation Qui réclame énormément D'énergie Donc en général Ce sont des organismes Qui n'ont plus d'enzyme Qui n'ont plus suffisamment D'enzyme Pour digérer Ce qu'on peut aussi te dire C'est que souvent C'est une alimentation Qui est assez difficile Beaucoup ton cul digestif On le verra tout à l'heure Sur les ruminants La réaction immédiate De l'organisme C'est de basifier Le système sanguin Et neurologique Et c'est ça Que tu vas te donner C'est immédiat C'est l'histoire d'une heure Donc ça peut se quantifier Avec un pH sanguin Entre autres L'acidification Est due aux fermentations L'acidification digestible Et l'alcalinisation De ton corps Effectivement Le CCL Qui va te donner On a aussi Les systèmes Les systèmes tampons Les systèmes de régulation Les fameux équilibres Acidobasiques Dont tout le monde parle Et tout le monde pense savoir Juste pour info On commence ici Dans l'estomac Un pH Avec 1,5 Et on finit Au niveau du côlon A pH 8 Il faut savoir Que l'équilibre L'équilibre acido-basique C'est aussi ça Ce sont des régulations Qui se font Tout au long du tube digestif Après vous avez Des régulations de pH Aussi en intra-extracellulaire Vous avez des régulations Qui se font aussi Au niveau du sang Comme vient de dire Manu Et des urines C'est à dire On a un premier système tampon Au niveau du sang Avec les gaz du sang Vous avez un deuxième Système tampon C'est au niveau urinaire Pour éliminer Effectivement les acides Ou les bases Voilà Et ceux qui mesurent Effectivement leur pH urinaire En disant Je suis trop acide Et qui prennent Des alcalins Pour désacidifier Ne comprennent pas L'équilibre acido-basique C'est à dire Que si vous pissez acide C'est que vous les fabriquez Vos acides Et heureusement Que vous pissez acide Puisque c'est un système De régulation De votre organisme En aucun cas Il faut contrer ça D'accord Donc tout à l'heure Tu parlais aussi Des systèmes tampons De la plante Qui va essayer de réguler On a exactement La même chose en nous On a deux grands systèmes C'est effectivement Au niveau des gaz du sang Et au niveau urinaire Pour réguler ça Et effectivement Les rétox Se mettent en place Aussi Ces régulations De rétox Se mettent en place En même temps Donc il faut d'abord Avoir une alimentation Physiologique Donc c'est manger Un petit peu de tout C'est à dire Au niveau de l'alimentation Si vous devez avoir Une base de légumes On est quand même fait pour ça Vous devez avoir quand même De la protéine animale Je suis une des naturopathes Une des premières naturopathes Qui a milité pour ça Et ça a été compliqué Parce que la naturopathie Qui était plutôt avisée Et à tendance végétarienne Je savais que c'était pas physiologique Et puis Un petit peu de féculents Moi je suis à 10% de féculents Je suis à 10% de féculents Dans la cible Donc vous voyez que là On était souvent à 50-50 Avec les légumes C'est à dire que si Vous avez vu ce qui s'est passé Par rapport au confinement Qu'est-ce qu'ils ont été achetés Végé ? Les pattes Les pattes Je dis bah allez-y 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 Vous êtes sûr de l'avoir J'aurais pu aller sur un plateau de télé J'ai dit Allez-y Bouffez les pattes Et là vous êtes sûr Vous êtes sûr De voir le coroner En mangeant comme ça Ce n'est pas physiologique D'accord ? Des féculents On n'a pas besoin de tant que ça Beaucoup moins Que ce qu'on veut bien nous dire On a besoin des légumes On a besoin des minéraux Qui sont dans les légumes Les vitamines sont aussi dans les légumes Ce n'est pas j'ai cru Des fruits Attention Pas trop Ce n'est pas 5 fruits C'est faux Ce n'est pas 5 fruits 5 légumes Je veux bien 5 fruits C'est une aberration Le fructose Il n'est absolument Pratiquement pas assimilé Au niveau d'un distinct graine Le fructose Grasse le froid Au ciel du foie gras Donc si vous voulez être bon pour Noël C'est bon Vous commencez au mois de janvier Vous faites un cœur de fruits Et vous serez parfait Pour la table de Noël Donc attention aux fruits On n'est pas fait Pour en consommer de trop Un peu oui Donc c'est vrai qu'on met les fruits On met les vitamines sur les fruits Il me semble que dans les légumes Il y en a un petit peu quand même D'accord ? Alors ça c'est la première chose D'abord avoir une alimentation physiologique Après ce qu'il faut C'est avoir un tube digestif performant Et c'est là où ça coince sans doute le plus Il y a beaucoup de personnes Qui mangent bien correctement De près correctement C'est ce que je viens de vous dire Et pourtant qui ne vont pas bien Qui sont tout le temps fatigués Etc C'est sans doute dû à des erreurs passées Parce que bien souvent Il faut un petit peu de temps Pour comprendre que l'alimentation Est importante Et ce sont des personnes Qui n'ont plus beaucoup d'enzymes A partir du moment où vous avez Plus d'enzymes Ça ne fonctionne plus bien Et puis Donc c'était ça Tout le digestif performant Après donc pour terminer Donc Olivier tu parlais du sol Qui bouge énormément Notre environnement aussi Vous voyez bien qu'on est soumis A énormément de stress Tout au long de la journée Tout au long de notre vie Notre rôle C'est évidemment De tamponner De réguler tous ces stress Et vous comprenez ici Que si vous vivez Dans un environnement psychique Délétère Vous êtes en permanence Exactement pour les plantes Si c'est une fois Avec votre patron Vous faites une bonne engueillade Vous avez un bon coup de stress Hop Un bon coup d'adrénaline Après on élimine tout ça Si c'est tous les jours Tous les jours Pendant des années Vous vous épuisez Et au bout d'un moment Ça ne régule plus Ça ne tamponne plus Et donc là Vous allez modifier aussi Tous vos paramètres pH et ridox On dit que le stress Est acidifiant Occident C'est quelque chose Qui les suit Vous avez l'environnement Aussi électromagnétique Quoi qu'on en dise L'environnement électromagnétique Est délétère Je suis désolée Et aussi bien La basse fréquence Que la haute fréquence Donc moi dans mes stages Je fais Je soumets Des échantillons d'eau A des forces électriques A des forces magnétiques A des forces électromagnétiques Et là On peut visualiser Et mesurer L'impact électromagnétique Sur l'eau Ce n'est pas quelque chose Ce n'est pas des gens Qui sont contre l'électromagnétique Ça se mesure Donc Être soumis En permanence Au début Votre corps C'est toujours pareil Il régule Il ne fait que ça Il essaye de réguler Tout le temps Tout le temps Au bout d'un moment Il s'écuise D'accord Donc L'environnement électromagnétique C'est extrêmement important Et puis après Toutes les pollutions Voilà Donc tout ça Va jouer En fait Sur votre santé Donc dans la mesure du possible Je dis bien Dans la mesure du possible Il faut éliminer Toutes les pollutions Possibles Et imaginables Avoir Une alimentation Correcte Et maintenir Un tube digestif Aussi Correcte Et normalement Vous ne tombez pas malade Comment est-ce qu'on refavorise Les enzymes Donc on a des aliments Qui sont riches en enzymes Tous les aliments Qui sont lactofermentés D'accord A partir du moment Où vous mettez en route Une lactofermentation Vous fabriquez des enzymes Voilà Donc c'est un apport C'est un apport extérieur Après On nous dit Alors après au niveau physiologique Je ne sais pas On nous dit Qu'on est Avec un stock Enzymatique Qui va s'épuiser Au fil du temps Donc à nous De maintenir le stock Je donne souvent L'exemple De la banque Si vous tirez toujours Des sous Sur votre compte en banque Et que vous ne vous en remettez pas De temps en temps Il y a un moment Où il n'y aura plus rien Donc c'est souvent Ce qui se passe Au niveau enzymatique A partir du moment Où vous avez une alimentation Physiologique Je reviens là-dessus Vous allez utiliser Peu d'enzymes Puisque c'est physiologique Plus vous avez Une alimentation Qui est décalée De la physiologie Plus ça réclame Des enzymes Je prends le cas Des légumineuses On dit que Les légumineuses C'est bon Nous en naturopathie Ce sont des bouffeurs d'enzymes Donc oui Un peu Mais pas trop Mangez des légumineuses Tous les jours Vous allez épuiser Votre stock enzymatique Là il y a Il y a deux questions Donc est-ce que Les fruits à coq Je commence par la deuxième Est-ce que les fruits à coq Font partie des fruits Dont je parlais tout à l'heure Ou non Puisqu'on est sur des fruits gras D'accord Ce sont des graisses Donc il n'y a pas de Il n'y a pas cette notion De fructose La première question C'est est-ce que Les légumineuses Germées Donc les lentilles germées Par exemple Effectivement Vous avez un processus enzymatique Qui se met en place Donc vous allez apporter Vous allez apporter Les enzymes Qui vont manquer Si vous les mangez comme ça Regardez On parle beaucoup du soja Des asiatiques Qui mangent énormément de soja Ils ne mangent pas du soja Comme ça C'est que du soja fermenté Et donc en fait Ils apportent le remède Au mal Voilà Donc si on veut manger Effectivement des légumineuses Plutôt Plutôt fermenté Et germées Alors Justement ici Donc SP C'est la santé La santé parfaite Donc au niveau du sang Nous on est à 734 745 Au niveau du pH Au niveau du RH2 On est à 22 24 Et donc si vous regardez Un petit peu On va avoir Un peu Donc je me suis amusée Parce que ça c'est On n'a pas l'habitude Nous En vie électronique humaine De présenter de cette façon là Parce qu'on travaille On dit Olivier Plutôt avec le RH2 Je me suis dit Je vais essayer De positionner Sur un diagramme Olivier Pour voir ce que ça donne On retrouve Alors à part les virus Ou toi tu les mets quand même Plus bas Par rapport aux bactéries Oui 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 mais ça correspond A une plante très oxydée Oui C'est vrai que c'est La complexité En tout cas Ce que je trouve intéressant Dans ce diagramme là C'est que la santé parfaite Elle est là Et tout autour Vous avez les champignons Les virus Les bactéries Les enzymes Les vitamines C'est à dire qu'on est au milieu Voilà Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit Au milieu Et avec Tout ça Et qu'on en a en fait besoin Voilà Dans votre côlon Vous avez des bactéries Vous avez des virus Et vous avez des levures Comment on peut avoir peur de ça ? Puisque c'est à l'intérieur de nous On vit avec On est vraiment un sac On est un sac à bactéries Donc on ne peut pas avoir peur de ça Ça fait partie de nous D'accord ? Il y a juste Effectivement Que si vous décalez Si vous décalez Vos paramètres De santé Par exemple Vers l'acidification Et l'oxydation Là Voilà Vous allez permettre Vous allez permettre aux levures Et aux champignons Le fameux candidat Albicans Chez nous De se développer Voilà Si vous faites Ici Basculer votre terrain Plus Vers l'oxydation Et l'académisation Là Là Les virus Ils vont se développer C'est pas que vous l'avez L'attraper Vous allez leur permettre De se développer Juste pour une petite information Le dernier trimestre 2019 J'ai fait énormément de bilans J'en ai fait énormément Parce que j'ai arrêté mon activité Libérale Et donc du coup Tous les anciens patients D'ont dit Ah bah Laurence Un dernier petit bilan Et ça a été Vachement intéressant Pourquoi ? Parce que j'ai été Vraiment stupéfaite De voir absolument Tout le monde hyper oxydé Comme j'avais jamais vu Depuis des années Tout le monde était À 27, 28 de RH2 Ça m'a interpellée Mais vraiment Ça m'a interpellée Je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe Et donc j'ai pensé Effectivement Parce que je suis quand même Très jeune Mousseau Je me suis dit Il doit y avoir Des choses au niveau du cosmos On doit avoir Des grosses grosses décharges Sous le soleil Au niveau électromagnétique Le soleil envoie Des grosses grosses décharges Électromagnétiques Qui dit Il doit y avoir Des perturbations Scolaires 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 pardon Aussi Et donc du coup Les organismes N'arrivent pas à réguler Si J'avais su Ce qui se préparait Derrière Je ne vous dis pas Comment j'aurais réagi Tout de suite À faire baisser Je l'ai dit après Quand effectivement L'histoire du coronavirus Est arrivée J'ai envoyé J'ai fait un miligne Un maximum de personnes En disant Faites baisser votre RH2 Faites baisser votre RH2 Donc là j'en ai La vitamine C C'est vrai qu'on a Beaucoup discuté Avec Manu Parce que c'est vrai Que ce coronavirus Il est nouveau En tout cas pour nous On ne sait pas où En fait on ne sait pas Trop où il se situe Parce que ça On a l'habitude de dire Les virus sont là Il y en a là Il y en a là Ils sont un petit peu partout La majorité des virus Sont quand même Sur le côté alcanoxydé Mais c'est vrai que le corona On ne sait pas trop J'aurais eu tendance À le mettre quand même Un petit peu du côté acide On a beaucoup parlé Et donc en fait Le fait de faire un bilan Ça sert à quoi ? Ça sert à voir Où vous êtes positionné Par rapport à la bonne santé Et d'ajuster tout de suite Si vous êtes oxydé Ah vous faites baisser Votre RH2 Le plus simple C'est la vitamine C Ou du vinaigre Ou des choses Qui sont acides Réduites Et là vous faites De la prévention Et là vous n'avez pas peur Des lactofermentations Des lactofermentés aussi Effectivement Les fermentations Elles sont là La vie elle est là La zone de création De la vie elle est là Je voulais aussi rebondir Sur ce que tu disais Par rapport à la photo La photosynthèse La photosynthèse Qui permet Effectivement La vie de la plante Elle est acide Et réduite Et comme par hasard Nous La zone de la création De la vie Elle est aussi Du côté acide Et réduite Donc aussi A vouloir alcaliniser A tout va Qu'est-ce que vous faites ? Vous empêchez ça ? D'accord ? Il ne faut pas avoir peur De l'acidité Puisque l'acidité C'est la vie La réduction aussi Donc attention Donc voilà Ça c'était le domaine De la prévention Je ne pense pas Que les plantes Sont plus basses Pour qu'on puisse En fait C'est les plantes Qui captent l'énergie Du soleil Qui amènent toute l'énergie Donc elles sont plus basses Globalement Globalement Ça serait Ça tourne autour De RH2 à 18 Pour les plantes Enfin au-dessus de 18 On commence à avoir des problèmes Il faut être en dessous Mais en fait Les plantes sont Je ne vais pas préciser Mais les plantes sont Bien plus réduites Que les sols En général Sauf les sols Qui sont insufficiles Mais sur un sol qui respire Les plantes sont bien plus réduites Parce que c'est elles Qui accumulent toute l'énergie L'énergie vient de là Donc si on n'était pas plus bas En RH2 Sur des plantes Que sur des animaux Ou sur des sols On aurait un gros gros problème Ça ne fonctionnerait pas La platterie serait complètement vide Après c'est qu'on mange En fait nous On mange l'énergie Qu'a produite la plante Voilà Et que si vous consommez Des plantes malades Effectivement Ça ne va pas fonctionner Donc il y a la qualité Il y a la qualité De l'alimentation Aussi à ce niveau là Oui Juste pour enrichir Ce propos tout à l'heure Sur les bilans Avec les RH2 Extrêmement élevés Je pense aussi que Si vous pouvez Vous pouvez le refaire Pareil au micro Parce que sinon Non c'est juste une question Désolé Décidément Je prends beaucoup de place Je trouve Non non c'est pas grave Pardon Mais juste pour enrichir Les propos sur le rang Sur les bilans Les bilans Donc oxydés Des patients Je pense que l'une des raisons Essentielles aussi Est liée Aux champs vibratoires De la Terre Vous savez qu'on mesure Le pouls de la Terre Dans deux endroits Dans le monde En Russie Et aux Etats-Unis Et ça s'appelle La résonance de Schumann Et la résonance de Schumann Est passée De 3,80 De 7,83 7,83 Excusez-moi De 7,83 Qui était J'ai envie de dire A 7,83 Depuis 30 ans Enfin moi j'ai jamais connu Autrement Elle stagnait Le 27 mars Elle a fait un pic A 170 Et depuis Elle est entre 40 et 80 Depuis Depuis fin mars Et très curieusement D'ailleurs pendant le Covid Et donc Depuis Évidemment On croise beaucoup de gens Qui sont fatigués Qui sont suroxydés Etc En fait la Terre Est en train de nous inviter A monter nos champs vibratoires Voilà Et c'est pas A monter nos A nous élever Et donc Et donc Donc voilà L'une des raisons essentielles C'est que Le bout de la Terre Le champ vibratoire de la Terre Est extrêmement monté C'est à dire qu'on est entre 40 et 80 Depuis fin mars Alors qu'elle était à 7,83 C'est à dire qu'on a fait du x5 x10 Ce qui n'est pas rien Voilà Juste une précision Après Si vous avez bien écouté Ce que j'ai dit C'est que Quels que soient Ces événements extérieurs Je suis tout à fait d'accord Quels que soient Ces événements extérieurs On ne doit pas Les prendre de plein pot Voilà Et donc Tous ceux qui avaient Des RH2 Qui étaient oxydés Ils prenaient de plein pot Sans doute Parce qu'ils n'avaient pas Une eau Structurée A l'intérieur Ils n'avaient pas Ils n'étaient pas Eux-mêmes Diamagnétiques Ils auraient été Diamagnétiques Ils ne prenaient pas De plein pot Parce que Tous ces événements Là Aussi avec l'inversion Des pôles Etc On va être soumis De plus en plus Il ne faut pas se faire D'illusion Voilà Et donc Les décharges Du soleil Ils vont être De plus en plus Nocives Donc c'est à nous Effectivement Par rapport à l'eau C'est à nous De nous protéger Par rapport à ça Donc voilà Tous ceux qui sont Sur des RH2 Oxydés Je suis désolée Mais une fois de plus C'est de votre faute C'est de vous Ne prenez pas soin de vous Je vais être maudite C'est juste Pour vous titiller Un petit peu Et Il n'y a pas D'agent extérieur Nocif On fait partie D'un environnement Voilà Et on doit vivre Dans cet environnement On n'a pas d'autre choix Si on veut rester en vie On doit S'adapter La vie C'est une adaptation Perpétuelle Ça s'appelle L'homéostasie aussi Voilà Je voudrais revenir Si vous pouvez y revenir S'il vous plaît Sur la notion De Diamagnétisme Et paramagnétisme J'avais cru comprendre Dans différentes lectures Que justement Il fallait Bon sur les sols agricoles Par exemple Il fallait rechercher Plutôt du paramagnétisme Que du diamagnétisme Et j'avais cru comprendre Que le paramagnétisme Était plutôt des processus Enfin un processus favorable A la vie À l'inverse du diamagnétisme Et si je me suis pas Si j'ai bien entendu Vous aviez Vous avez dit Qu'on recherchait plutôt Du diamagnétisme Merci Il faut que Effectivement Il faut que L'organisme vivant Doit être Diamagnétique Par rapport A l'environnement Dans lequel il est Qui est paramagnétique Donc si les deux Sont paramagnétiques L'organisme vivant Va prendre De plein fouet En fait Toutes les perturbations Electromagnétiques S'il est diamagnétique Le diamagnétisme C'est de produire En fait Un champ magnétique Inverse Est plus petit Que celui Qu'il reçoit Donc en fait Ce que Jeanne Rousseau Disait C'est que La plante Devait Doit Être Diamagnétique Par rapport Au sol Qui est Paramagnétique Et c'est grâce A cette Comment on va dire A cette inversion Je vois trop comment A cette opposition Voilà Il faut une opposition C'est grâce A cette opposition Que la vie se crée Il faut toujours Des oppositions Je vois si J'ai répondu A votre question Alors moi Je suis de parcours De formation Vétérinaire Et agro Je ne sais pas S'il y a beaucoup D'éleveurs Dans la salle Non ? Il y en a ? Vous voyez Il y a un petit peu L'intérêt de ça Dans ce que je considère Que le modèle De l'agriculture C'est à dire De la polyculture Élevage Dans un système Agro-silvopastoral Et simplement Se comprendre Que la présence Des animaux Pour moi Est totalement Indispensable Je n'ai pas dit Qu'on est obligé De les manger Je respecte Les gens Qui sont végétariens Végétaliens Mais ce que je veux dire C'est que la présence Des animaux Est indispensable Dans un système Agricole équilibré Du moins Si on veut s'affranchir Des engrais Des pesticides Et tout son train D'accord ? Alors Voilà une photo Quand on est En exploitation agricole Voilà à quoi ça ressemble De faire de la bioélectronique C'est de poser ses outils Sur une table de jardin Devant le groin des vaches Ou des autres animaux Qui sont présents Je ne vous cache pas Que moi j'ai fait mes études Il y a longtemps Dans les années 80 La bioélectronique A l'école vétérinaire de Lyon Ça n'existe pas L'enseignement de l'eau Non plus Tu as fait l'école vétérinaire Ça c'est une dimension Qui est totalement inexistante Et qu'il a fallu découvrir Au cours de temps Et au gré des besoins Clairement Moi quand je suis rentré A l'école véto Dans les années 80 Avec un seul objectif Jamais soigné Je ne dis pas Que je n'ai pas soigné Je lui ai dit Que ma motivation C'était d'interagir Avec les éleveurs Pour paramétrer les choses Dans l'exploitation agricole Pour qu'on n'arrive pas À la case du soin Le moins possible Le moins souvent possible Donc c'est sûr Que à l'école véto On ne m'a pas donné Ce bagage Il a fallu faire Son chemin tout seul Et je remercie Laurence Qui a été la première A nous croiser En 2014 Et puis ensuite Olivier De manière à essayer De comprendre Comment on pouvait Être allé dans une Exploitation agricole Sur ses principes Bon Je passe là-dessus Vas-y Donc moi Vous avez vu J'ai un accent à la con Donc je suis né D'une mère alsacienne Vivant en Alsace Et étant Né en Franche-Comté Donc c'est pour ça Qu'il y a un mélange D'Alsaciens Et de Franck-Contoire Ça c'est Là où je vivais En Alsace Tout petit J'ai toujours été Interloqué Par deux mondes Qui étaient vraiment Très différents Parce que chez nous L'Alsace c'est quoi C'est des vaches Enfermées Dans des systèmes hors sol Système maïs Et concentrés Donc des systèmes Très intensifs Donc des rations alimentaires Donc forcément Avec beaucoup d'amidon Beaucoup de soja colza Beaucoup de concentrés Une agriculture en face Qui est concentrée Sur le maïs Donc avec beaucoup D'abolitrate Beaucoup de phyto Beaucoup de chimie Et des vaches Qui ont une durée de vie Qui est très éphémère Deux ans Deux ans et demi Trois ans Pour les emmener A un premier vénage Et puis elles finissent A peine une deuxième lactation Donc c'est ce qu'on appelle Les vaches jetables Et ces animaux On verra après tout à l'heure Quand on les mesure Je les ai mesurées Depuis des années Et des années Bien avant de faire De la béctronique Très souvent On a d'acidoses digestives Avec de l'alcalose réactionnelle Ce que je te disais Tout à l'heure Et finalement Beaucoup de maladies dégénératives Pas forcément Beaucoup de maladies infectieuses Mais beaucoup de maladies dégénératives Qui font disparaître Les vaches Extrêmement vite Alors Laurence te dirait Qu'une alimentation Du même ordre Chez l'homme Va t'emmener Aussi vers des maladies dégénératives Très prépossées De l'autre côté Sur ma franche-comté La franche-comté C'est mon modèle Idéal Des vaches à l'herbe Dans un système agro-cylopastoral Donc c'est que de l'herbe C'est que du foin Ben là finalement On a des vaches Qui durent très longtemps Une durée de vie Qui est très longue Très peu malade Et On se dit C'est quand même bizarre Parce que Il n'y a pas beaucoup de kilomètres Il n'y a pas beaucoup de changements climatiques Entre ces deux zones Les deux systèmes d'élevage Qui sont vraiment radicalement différents Et Ces animaux-là Mangent quoi ? Ben Beaucoup d'herbes Sous toutes ses formes Donc c'est du sucre C'est de la celluleuse C'est de la fibre Très peu d'abidon Très peu de concentré Parce que dans ces Systèmes d'élevage C'est contingenté Voir même à l'extrême Chez des gens On n'en a pas du tout concentré Et ça ne se passe pas plus mal Pour les vaches Bon Peut-être ce qu'on peut avoir Quand on mesure les vaches C'est Complètement l'inverse Une tendance à l'alcalose digestive On veut parler de pH Une réduction très très forte De le système digestif On peut avoir des excès minéraux Chez ces animaux Ou ces régimes alimentaires Et beaucoup de réduction Bon Ça dépend si on est Des éleveurs bio Ou pas des éleveurs bio C'est des zones d'élevage Herbagère Qui ont utilisé pendant Énormément d'années Encore aujourd'hui Les engrais qu'ils utilisaient Ce n'est pas des engrais azotés C'est des engrais Pékin C'est du phosphore Et la potasse Donc on est sur des mondes Bioélectroniques complètement opposés Voilà C'est ça qu'il faut comprendre Mais le résultat N'est pas le même En termes de vie Et de survie des animaux Et j'ai envie de dire Le résultat n'est pas du tout le même Si vous consommez la viande Et du lait Et de vaches alsaciennes Et si vous consommez Le lait et la viande De vaches De zones contées Je suis persuadé J'en suis intimement persuadé Votre évolution personnelle Ne sera pas la même D'accord ? Donc moi j'ai le compté Avance Alors Quand j'étais adolescent J'avais le choix D'être musicien Moine Si c'est vrai La vie monastique La vie de médecin Et la vie de vétérinaire J'ai fait un choix À un moment donné D'aller faire mes études véto Et je suis arrivé A l'école de Lyon Puisqu'on a le lyonnais ici Quand je suis arrivé à l'école Vas-y Comment ? Ah deux La vieille école de Lyon Si vous y descendez Aujourd'hui C'est un conservatoire Régional de musique 1765 C'est la plus vieille école Vétérinaire du monde Pour ça que je suis allé là-bas Vous aviez Deux porches La clinique Et la botanique C'est à dire que Pendant très longtemps Dans Les études vétérinaires La dimension végétale Et la dimension Médecine Était bien ancrée Pour la petite histoire A l'école Véto de Lyon Possédait le jardin botanique Le plus beau d'Europe Jusqu'en 1850 D'accord ? Alors C'est sûr que Les anciens programmes Pour les vétos Prenaient en charge La pédologie La géologie La géologie L'adaptation des races Aux systèmes Aux régions climatiques Aux systèmes géologiques La botanique Les plantes médicinales Les sciences cliniques La chirurgie Mais donc Dans les nouveaux programmes A partir des années 80 Sont arrivés Sont arrivés Donc L'enseignement Les sciences cliniques La physiologie De la biochimie La chirurgie Bon là L'anatomie Ça a tout existé La pharmacologie Puisqu'on est orienté Les vétos Plutôt sur le soin Et l'utilisation du médicament Et pas tellement Ce que j'entends Par prévention Anticipation Et aucun cours sur l'eau Aucun cours sur les sols Plus aucun cours sur la pédologie Aucun cours sur l'adaptation des races Au système climatique Et géologique On va mettre des vaches noires et noires Blanchées noires Tout partout Toutes les aptitudes Toutes les aptitudes Tous les systèmes Peu importe Du règle à l'italien Et du maïs Quel que soit le primaire Il n'y a pas de problème Quand il n'y a pas d'eau On arrose Et on met des ondes Et aucune évocation D'agriculture électronique Je l'entends Pas d'éveil aux médecines alternatives Que ce soit L'acupuncture L'ostéopathie L'homéopathie L'aromathérapie Bon moi J'ai fait mon parcours tout seul De mon côté Mais ça reste du soin Et ça ne reste pas La construction D'un système agricole Équilibré Pour les sols Les plantes Les animaux Les hommes Qui sont derrière Vas-y L'avance Alors sortie de l'école Je dis Puisqu'il va me manquer La dimension agronomique Puisque dans une ferme Il y a un jardin On cultive à manger Pour les animaux Je me dis Je vais aller faire La Grotte Paris Je m'en suis vite sauvé Parce que j'ai vite compris Que ça ne servirait à rien Allons-y Donc sortie de l'école J'ai dit Je vais faire mon tour de France Comme mes compagnons Pour aller voir Tous les systèmes d'élevage Dans tout L'ouest Le nord Le sud L'est Voir à peu près Tous les systèmes climatiques Et Comprendre Où là j'aurai un intérêt Et un sens à ma vie De m'installer Donc j'ai fait Le tour de France Et pour finir Je suis allé m'installer Dans le nord-est de la France Donc retour aux sources Dans une zone Finalement Donc Où les gens étaient Dans des grosses fermes De polyculture élevage Parce que quand je me suis installé Dans les années 90 Les fermes chez nous C'était déjà un million de litres de lait C'était 700 bêtes sous le toit C'était 500 hectares Donc autant vous dire Que Les agriculteurs Totalement insensibles A ce que je vous expliquerai Aujourd'hui Et encore insensibles A ce que je vous expliquerai Aujourd'hui Avance Voilà Très rapidement J'ai vite compris Que la médecine ne suffirait pas Elle suffirait à soigner Mais elle ne suffirait pas A anticiper Faire de la prévention Pour que les animaux Ne soient pas malades Donc on a travaillé Pendant longtemps Avec Pascal Le Breton On a fondé des sociétés ensemble On travaillait sur toute la dimension Acido-basique Toute la partie oxydation Tous les antioxydants On fait ça pendant 20 ans Mais Bon Pas sous le registre Du mot bioélectronique Mais c'était de la bioélectronique Bioélectronique de toute façon Avançons Et Ce qui m'a toujours animé C'était de développer Pour les praticiens Étant vétérinaires Des méthodes De mesure De compréhension Du vie Comment Quand je suis vétérinaire Je rentre dans une ferme Qu'est-ce que je peux mesurer Sur les animaux Sur ce qu'ils mangent Sur ce qu'ils boivent Sur ce qu'ils émettent Mon uriné En matière fécale Qui me permet de comprendre S'ils sont à l'équilibre Ou au déséquilibre Et de pouvoir Comprendre le déséquilibre Avant que la maladie n'arrête Et ça J'ai vite compris Que la dimension alimentation Est importante Et qu'il y a alimentation D'y s'occuper De l'agronomie Dans le jardin Sachant que Si on restitue Les matières fécales Et brunaires au champ S'ils sont issus De l'animaux A l'équilibre Il y a des chances Qu'on recrée de l'équilibre Dans le champ Si les animaux Sont complètement en vrac Et en désordre Quand ils digèrent Je ne vois pas Comment on peut mettre En équilibre Les champs Qui vont recevoir Ces matières Fécales et brunaires D'accord Allons Voilà Donc on va montrer Un certain nombre D'outils Alors on a glané Un peu partout Dans le monde Des outils Alors ça Qu'est-ce qu'on fait On va avoir Des instituts de recherche Qui eux Utilisent des outils De mesure Notre on l'a nous Démocratiser ça Au quotidien Pour l'équilibre Moyen Alors forcément Il y a des outils Extrêmement simples Si on prend Des réfractomètres C'est extrêmement Peu coûteux C'est extrêmement Facile d'utilisation C'est très facile À mettre entre les mains De n'importe qui Que ce soit Un agriculteur lui-même Un technicien Qui l'encadre Un ingénieur Un véto Qu'importe Voilà C'est sortir ces outils Des instituts de recherche Et d'en faire un outil De mesure et d'évaluation Pour l'agriculteur Ou les personnes Qui l'encadrent Ça va pour vous ? C'est quoi C'est un outil optique Qui fonctionne sans pile Sans rien Il faut juste un peu de soleil Sur lequel On va mettre un liquide On va voir On peut mettre du lait On peut mettre du jus de plante On peut mettre des urines Qui va donner une information Sur l'état d'équilibre Ou de déséquilibre De l'animal Ou de la plante Voilà Avançons Voilà Et donc Ce chemin faisant Je suis arrivé chez elle Et je suis arrivé chez elle Grâce à un elveur suisse Parce que voilà J'ai la chance De travailler sur 13 pays Donc un jour Arrivé chez un elveur suisse Je ne comprenais pas Ce que je voyais Je voyais un petit troupeau De 45 vaches Produisant du lait Sur une durée improbable Je me dis Ce n'est pas possible Parce qu'elle fait de la nutrition animale Depuis 30 ans Avec ce qu'elle mange Je ne comprends pas Qu'elle fasse autant de lait Aussi longtemps Avec une aussi bonne santé Combien de temps ? C'est un élevage Bon ça ne vous dit pas grand chose Mais en France On est à peu près Sur une moyenne De 18 000 à 20 000 litres de lait Produit par carrière de vache Il est à 80 000 Et carrière de combien d'années ? C'était une carrière Lui ces vaches Elles faisaient à peu près 7 lactations Contamment une française Elle est à 2 Donc je dis Comment ? Avec quelle alimentation ? 1 Alors c'est la Suisse Mon ami C'est à côté de Zurich De l'herbe Du foin et du regain Séchés en branche Un peu de céréales Produits sur l'exploitation Des minéraux Du sel et de l'eau Il claque sur les fesses Il faut du moins de lait par an par an par contre Comment ? Il faut du moins de lait par an Beaucoup plus Le tropop est à 42 litres de lait par jour Il y avait des vaches Qui montaient à 90 litres de lait par jour En mangeant Un tiers de moins De ce que mange une vache française Qui va faire un tiers de lait de moins Et qui va le faire Quatre fois moins longtemps Donc je lui dis Il y a un truc qui ne va pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas ce qui se passe Je lui dis Par contre je vois bien une chose Que je n'ai jamais vue de ma carrière Les vaches sont hydratées Parce que 90% des animaux Que nous visitons au quotidien Sont en état de déshydratation chronique Ou importante Donc je dis Seul Delta Je dis C'est bizarre Il y a quelque chose sur lui C'est lui Qui m'a dit Monsieur Radig Je vais vous montrer quelque chose Je dynamise mon eau Voilà j'utilise C'est un petit appareil Ça fabriquait où ? C'est en Autriche Bon Autriche c'est pas loin La Suisse J'y vais de même Et c'est lui qui m'a dit Vous lisez 3 livres 4 Bioélectronique de Vincent Victor Chorberger Tesla Et le 4ème Je vais oublier Bon de toute façon On ira tout à l'heure Lakoski Voilà Donc parti de ça Je rentre à la maison Je commande le livre Je lis Et je dis Il faut que je me forme à la bioélectronique Et donc j'arrive Chez Laurence Laurence elle nous a appris quoi ? Elle nous a enseigné les bases de la bioélectronique Qu'elle nous a appris la lecture des bilans Je précise dynamique C'est pas une vision de l'instant présent C'est de voir la dynamique qui se passe dans le système humain Entre ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous êtes, ce que vous transformez, ce que vous rejetez Et de mesurer au quotidien C'est-à-dire, c'est pas Je fais la photo le 1er décembre Et on y reviendra dans 4 ans C'est une lecture qui doit être régulière D'accord ? Et elle nous a donné des livres à lire Ça tombe bien, j'aime bien lire Ensuite Celle qui m'a donné Les coordonnées d'Olivier Qui était au Bénin à l'époque Donc j'ai dit Il va falloir qu'on aille voir la dimension Sol-végétal Même si j'avais des notions C'est pas suffisant Elle nous a fait connaître les travaux de Marc-Henri à nos niveaux Allez hop, Marc-Henri Il faut aller encore se former sur l'eau Parce que tu ne sais rien, tu n'as rien appris à l'école À part la fluidothérapie Pour corriger la déshydratation des animaux Et On a découvert aussi les travaux d'Edmond Bussin en Suisse Moi qui travaille beaucoup en Suisse, je ne le connaissais pas Mais quand j'ai creusé, je me suis dit Tiens, effectivement La bioélectronique s'est faite sur le lait en Suisse Et c'est fait dans certaines fruitières C'est fait sur certains établissements qui transforment le lait Mais je ne le savais pas Et Pour les animaux Rien Rien n'avait été fait Donc ça tombe bien Un os à ronger Voilà Donc on s'est mis au travail avec Mes associés Et puis on dit Maintenant, il n'y a rien On va faire Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2014 Ah bon Qui est ce Laurent Baron ? Ah, il n'est pas loin d'ici Il est à côté d'Advi Donc c'est un, par exemple, toi tu le connais mieux que Laurent Enfin moi je le connais aussi mais Laurent, il est kiné de formation Donc vous voyez que la bioélectronique part de là Elle rassemble beaucoup de monde Et Laurent, il s'est intéressé surtout à l'élevage Mais pas des ruminants C'était plus les cochons Les élevages de cochons Il s'est intéressé au sol Donc en bioélectronique Voilà Et il est connu maintenant pour ça Voilà C'est plus Il travaille C'est dans la région Mais il est du côté de Toulouse D'abord Vas-y, passe Alors, concrètement Quand on est en ferme On a deux outils principaux Un bioélectronimètre Fait pour faire son travail correctement Donc lui il nous permet de travailler sur les végétaux Il nous permet de travailler sur les sols Si on ne veut On peut travailler sur tous les supports liquides animaux Que ce soit du lait Que ce soit du sang Que ce soit des urines Que ce soit Si vous voulez faire de la viande Si vous en avez envie On peut mesurer des fourrages Il n'y a pas de soucis Bon C'est un très bon appareil Il y a un défaut C'est que la mise en oeuvre Est un peu longue Et faire l'investigation d'un repos Vous en avez pour une journée En attaquant à 7h le matin En finissant à 19h le soir Donc, pas de soucis Ça fonctionne bien Mais c'est très chronophage On a d'autres outils Qu'on utilise Qui sont des testeurs rapides Alors Nous on n'est pas dans la précision Du CIRAD On n'a pas des publications à faire Et passer par des comités de lecture Nous ce dont on a besoin C'est d'avoir une tendance C'est à l'équilibre S'ils sont des équipes C'est parti là Ou c'est parti là Ou c'est parti là Ou c'est parti là Nous ce qu'on a besoin C'est d'avoir une tendance générale Et d'avoir des outils Qui nous permettent Après des corrections De vérifier rapidement Qu'on revient Le plus proche possible De l'équilibre Ça va pour vous ? Donc là Avec ces appareils On peut faire du pH On peut faire de la conductivité On peut faire des minéraux On va faire déjà pas mal de choses Avançons Voilà Et Ce qui est intéressant finalement C'est de reproduire Ce que fait Laurence Quand on est sur un modèle animal C'est d'avoir la vision dynamique Des choses Pas une vision statique Et compartimentale Donc c'est à dire Que quelque part La vache est un être vivant Et merveilleux Mais le bouton Et la chèvre aussi Alors Non de grâce à mes yeux Que les herbivores Donc Tout ce qui est poule, cochon Et humain N'a pas de grâce à mes yeux Les seuls êtres vivants Qui ont de l'intérêt Sur Terre Ce sont les herbivores Parce qu'eux sont vertueux Pour la Terre Et monogastrique Le sont beaucoup moins Alors C'est un être placide C'est un être hydrique Vous ne trouverez jamais Plus hydraté Si L'animal a accès A tout ce qu'il faut Pour s'hydrater Qu'un rubino C'est un être potassique C'est un être sodique C'est un être Qui a tendance A être légèrement alcalin C'est un être Qui est créé Pour vivre Sous des climats Tempérés Et bien arrosés Donc c'était Notre discussion Hier soir Et les herbivores N'ont rien à foutre ici Au mois de juillet-août Oui C'est compliqué pour eux Très compliqué Sauf si On est sous du bouton De la chèvre Et ça commode Un peu mieux De ces climats Elle vit En symbiose Avec les pâturages On a juste oublié Mais c'est Principalement Ces ruminants Ce sont Les chevaux Ce sont Des mangeurs De graminées Ce ne sont pas Des mangeurs De légumineuses Ils devraient Manger très peu Le bison Est un consommateur De graminées Pur et dur La chèvre aussi Normalement Elle ne mange pas Le trèfle blanc Je ne dis pas Qu'elle ne mange pas D'autres légumineuses Mais de manière générale Les ruminants Sont plutôt Des mangeurs de graminées Elles améliorent La flore Si vous faites Pâturer correctement Des herbivores On vous améliore L'état des sols On vous améliore La composition Botanique Donc de ce qu'elles mangent Elles vont embellir La montagne Si on fait des gros sagouins Elles vont tout détruire Je vous l'accorde Elles ne sont pas faites Pour bouffer du maïs Et du sorco Et encore moins Pour manger des concentrés Et des céréales On le fait par défaut Mais elles ne sont pas faites Pour ça Elles n'ont pas été créées Il y a 250 millions d'années Pour ça Depuis quand On en le rendonne Oh Depuis un bon siècle Oui Dans mon enfance Vous n'avez qu'à venir ici Dans le Gers Vous verrez Que vous avez globalement Plus de maïs Que vous n'avez D'herbe Globalement Oui mais Quand j'étais petite J'étais dans le Tarn Et on ne leur donnait pas Je sais bien Mais ils avaient raison C'est aujourd'hui Qu'on n'a pas raison Elles nourrissent le sol Par leurs excréments Qui sont sucrés Riches en carbone Et moyennement riches en azote Normalement La vache Si vous la laissez A l'état naturel Elle sera friande D'herbes fraîches Azotées sucrées D'herbes sèches et sucrées Et Elle ne digère pas les graines Elle les dissémine Dans la steppe Dans la nature Les ruminants Effectivement Peuvent manger Ou au printemps Des herbes tendres C'est que de la feuille Absolument pas de graines dessus Quand la steppe Pousse et monte A grainaison Je vais finir ma phrase Elle mange les graines Elle ne les digère pas Elle les dissémine Nous on s'évertit A les écraser Pour qu'elles les digèrent Et foutent le bordel Vas-y Justement Dans les vaches On a écrit Écraser bien Pour les vaches Oui Oui mais elle les écrase Avec leurs dents Quand tu es dans une steppe Les graminées Elles ont des graines Extrêmement petites Donc les ruminants Ne peuvent pas Les écraser dans leurs dents Elles les rejettent Dans leur matière fécale Nous on leur fait manger Des grosses graines Pour bien sûr Qu'elles les écrasent Qu'elles les digèrent Et qu'on fout le bordel Dans le boyau Elle mange des racines Et des tubercules Vas-y Il faut que tu parles plus fort Oui C'est peut-être le sujet D'une conférence entière Oui Et vous avez parlé De ton pâturage Oui Améliorer la fenêtre On en parlera un peu plus tard Si tu veux Est-ce que vous avez vu Des comportements De ruminants Qui parfois Appendaient justement Que la plante Puisse monter en graines Non 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 Quand j'ai le rein Dans une prairie Dans une prairie Les animaux vont manger Les feuilles Et les larves Et vont faire du refus De tout ce qui est Monté en graines Normalement Si elles se comportent Normalement C'est pour ça Qu'on fait pousser Le maïs Jusqu'à la bidon Pour être sûr Que ça se passe mal Bon Elle aime la cellulose digestible Donc elle aime bien Les feuilles tendres Elle aime bien Des plantes jeunes Elle aime les plantes Légèrement acides C'est-à-dire que Si vous cherchez Une plante de bonne qualité Pour un animal Si vous la mesure En bioélectronique Elle fait 6,5 de pH Et 200 250 de EH Je vais le mettre là Parce que vous allez voir Qu'il y a une logique Imparable dans la nature Donc si je suis dans le jardin Ce que vous allez cultiver Quoi qu'elle mange La vache Ou la tombe Ou la chèvre Ou le cheval Vous voulez quelque chose Qui soit pH 6,5 Et vous voulez quelque chose Qui ait un EH Autour de 200 250 Voilà On est d'accord Qu'on quantifie Une source d'énergie C'est ce que vous avez dit Tout à l'heure Ces deux personnes Ces deux sources d'énergie Vous avez une source d'énergie Qui vient par les protons Et vous avez une source d'énergie Qui vient par les électrons Puisque le but de votre système digestif C'est de récupérer d'énergie Puisque c'est ça dont on a besoin Pour avancer, réfléchir Et faire tout le reste Bon, voilà ce qu'elle veut trouver Donc Elle veut des plantes Qui aient une très forte résistivité Et une faible conductivité Donc ça va être une conductivité Autour de 15 micro-symestres Elle veut quoi ? Elle veut des plantes Qui sont riches en potassium Riches en calcium Moyennement riche en phosphore En chlore En soufre Et Elle va en consommer Suivant son poids et sa taille Entre 12 et 20 kilos De matière sèche-pâche Voilà ce qu'elle va chercher Si vous voulez récolter Parce que vous avez Un hiver à passer Vous avez une sécheresse à passer Vous devez récolter Des plantes Qui ont cette caractéristique Alors pour mesurer Sans vie électronique Depuis des années Je peux vous dire Tout de suite Et sans ambiguïté Sorti de l'herbe fraîche Et sorti du foin Vous oubliez le reste Il restera Des betteraves Pour l'hiver Miseur Non C'est un aimant qui ne leur convient Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas manger Je dis que tu ne peux pas Envisager 100% leur nutrition L'équilibre sucre-azote Mais pas accord Vas-y Ah alors ça peut être Des feuilles d'arbre Le but ce n'est pas D'aller détruire les arbres On en a besoin Dans son système agro-civopastoral Le but ce n'est pas D'aller les détruire On est censé manger L'herbe Les quoi ? Qu'est-ce que ça s'appelle Les troilles ? Ah oui d'accord Oui pourquoi pas Mais ceci dit Si tu mesures les caractéristiques D'une feuille Pour le mesurer Tu trouveras 6,5 et 200 250 pieds C'est à dire que ça n'a pas Le même aspect Que ce qu'elles mangent au sol Mais ça a la même valeur Bioélectronique Ce qu'il me dit C'est que A l'école Qu'on soit ingénieur Technicien en véto L'alimentation Elle est codifiée Sous des unités fourragères Sous des protéines digestives Intestinales Sous de la matière azotée totale Sous des choses comme ça Où je te dis Très honnête Je ne dis pas que je ne le fais pas Puisque je calcule des rations Tous les jours Mais fondamentalement Si on revient A la base de la base Ce que veulent les animaux C'est du PHI 5 Et 200-250 millimètres Sur la luzerne Oui Quand même Quand on met des laitières Quand on est sur les prairies Sur des prairies Au mois de juin Ou juin-juillet Et qu'on les met sur des luzernes On a quand même une augmentation De la production Ah je n'ai pas Du lait Du lait Oui Sur le long terme Mais c'est sur le long terme Pour vous Que le système n'est pas cohérent Si tu mesures l'animal Tu verras qu'il n'est pas A l'état d'équilibre Alors Je vous ai dit Que c'est un être hydrique Elle a besoin d'eau Donc les ruminants Peut-être que le mouton Et la chèvre Peut se satisfaire D'avoir beaucoup moins d'eau Mais en général Quand il n'y a pas d'eau Pour travailler en Afrique Il n'y a pas de lait Donc comme ça Il n'y a pas beaucoup de viande Non plus sur le dos Donc tu n'as pas grand chose A grailler Elles sont à l'état D'entretien Nous on est quand même Dans un modèle Où on peut produire Du lait De la viande Donc ce sont des individus Qui affectionnent L'eau douce Donc on peut la comptier On peut le mesurer Avec un titre hydrométrique Des eaux à 5 A 10 degrés Hygrométriques A forte résistivité A plus de 6000 ohms Et elles aiment les eaux Légèrement acides 6-6,5 Et elles aiment les eaux Peu ou pas oxydées Donc c'est à dire Pour moi une bonne eau Elle sera 6-6,5 pH Et puis autour de 200 De 2H Pour moi ça ce sera bien Si on veut maintenir Une eau à peu près Prente Quelle température ? 12 Entre 8 et 15 degrés C'est bien Elles n'aiment pas l'eau chaude Elles n'aiment pas l'eau glacée C'est exigeant Ces petites bêtes là Et Sur des animaux Des vaches qui produisent du lait A la saison ci Elles vont boire 200 litres d'eau par jour Les élevages Conçus en Espagne En ce moment On a 280 litres d'eau par jour Et par jour Alors qu'il y a plutôt Intérêt Qu'il y ait d'eau Donc on ne met pas Des ruminants A l'endroit Il n'y a pas d'eau Ou d'un mauvais eau Voilà Donc Et si on peut le faire Elles aiment les eaux dynamisées Elles aiment les eaux Oxygénées Elles aiment les eaux Par rédox Pas à trouer Mais pour moi idéal 150 200 C'est correct Si on veut la maintenir propre Quand il fait chaud L'eau de mer Je vous rappelle 8,2 450 pdV Je ne peux pas l'avoir Les eaux somates Et croupantes Quand on mesure Des lacs collinaires ici On peut mesurer Du 6,5 A moins 50 de rédox Elles sont Tellement réduites Que c'est un bain d'algues Et de bactéries Ça va pour vous ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre tout ça Dans le système digestif Des vaches Olivier Ce qui m'a fait découvrir Quand je suis allé A sa formation C'est que c'est la plante Qui équilibre le sol Via sa rhizosphère Et là J'ai compris Dans ma petite tête De moineau Que la vache Sous est pareille Vous n'avez jamais vu Que c'était Un système inversé C'était toujours dans l'idée Je nourris ma vache J'essaie de faire Des équilibres digestifs Et puis la vache J'essaie de produire Non J'ai compris Que si on a un équilibre Dans le tube digestif La vache Est plein De sa production Du lait De la viande Si on fout le bordel Dans le tube digestif Elle passe L'essentiel de son temps A essayer Rééquilibrer Sa sphère digestive Et pendant qu'elle fait ça Elle ne produit pas Tout le lait Et la viande Qu'elle devrait Et le lait Et la viande Qu'elle produit N'est pas De bonne qualité Au sens De l'équilibre Pour les humains D'accord Si on pousse Ce système A l'extrême On la rend malade Voir on la tue Ça l'évite un air On le connaisse bien Il n'y a pas de soucis Ça va On ne tuera jamais une vache En lui faisant Une overdose d'herbe On la tuera très facilement En lui faisant Une overdose de blé Si on mesure Les pré-estomacs Puisque nous mesurons Les pré-estomacs Et le système digestif Des vaches Donc là on travaille Avec un centre de recherche Qui travaille là dessus Depuis 15 ans Qui est à Turpan Et à l'école Véto De Toulouse Mais les étudiants D'agro Et les étudiants De Véto Toulouse Ils ne savent pas Que ce centre de recherche Travaille là dessus Depuis 15 ans Je mets de l'eau D'accord J'ai mis de l'eau A pH 6,5 aussi Avec un Redox A 200 C'est bizarre C'est toujours la même chose J'ai mis Un aliment comme ça Je mets ça Dans le système digestif D'accord Donc la vache Elle a une particularité C'est qu'elle a un rumen Et puis après Elle a un intestin Donc nous on a ça Mais on n'a pas ça On rumine Mais pas pour les mêmes raisons Si je mets ça là dedans Le rumen Il fonctionne strictement Comme un sol C'est exactement pareil La seule différence notable A l'aérobie Le sol aérobie Mais pour le reste C'est strictement pareil Le but de ce système digestif C'est de récupérer l'eau Récupérer les ions Récupérer l'énergie Au sens Des protons Et au sens des électrons Les UF Et les PDI On s'en tape le coquille Si le rumen Est à l'équilibre Il doit se maintenir A 6,5 6,8 Et un rédox Moins 200 A moins 250 C'est à dire que Je suis un système Très réducteur Je n'ai pas modifié mon pH Par contre Je suis un système Très réducteur Je dois libérer Récupérer mes électrons Si je mesure Ce qui sort Au trou du cul Qui doit retourner Au champ Si je n'ai pas Un foutu bordel Là-dedans Ce qui sort Ici Est à 6,5 6,8 Et moins 200 A moins 300 Mb C'est un bout de fraîche Ah oui Ça tombe Tu mesures tout de suite Puisque c'est quelque chose Qui fermente Donc ça se modifie Tout de suite Donc corrigez le moins 200 Corrigez C'est des millivolts Ce n'est pas du EH Pour ajouter 200 Il y a toutes ces valeurs Donc si c'est du EH Ce sera 0 En EH 0 à moins 100 D'accord ? Donc dans le rumen Ce sera pareil Ce sera de 0 En EH De 0 A moins 500 Donc ça Il faut faire attention Aux unités Parce que quand vous lisez Des publications Vous lisez des ouvrages Ce n'est pas toujours clair Si c'est une mesure En millivolts direct Ou si c'est une mesure En EH Enfin Il faut juste faire un peu attention Bon Et ça Je retourne au sol Je vous rappelle Qu'un bon sol Dans votre jardin Vous allez mettre en bas Le sol Un bon sol C'est 6,5 6,8 Et c'est 350 A 450 De EH Donc si vous enlevez 200 Ça c'est du EH Donc en millivolts Direct A 150 A 250 D'accord ? Bon C'est bon pour vous ? Bon Qu'est-ce que fait Votre système digestif Et fait le système digestif De tous les animaux De la planète C'est récupérer Ses protons Et récupérer Ses électrons La vie et l'équilibre Est dans une légère acidité Et certainement pas Dans une alcalinité Si vous êtes dans l'alcalinité On vous l'a expliqué tout à l'heure Le système n'est plus Tout au tout performant Sur le plan Des protons Des électrons Votre énergie vitale Elle diminue Le but c'est de transférer ça Au système sanguin Oui ou non ? Donc je transfère ça Au système sanguin Nous sommes des individus À 100 choux Une lâche à 40 à 50 litres de sang Vous en avez 4 à 5 litres Sur mon haut de poil Lui plutôt 5 Toi plutôt 3,5 Le sang des mammifères Pour en mesurer depuis des années Quelles que soient Les mammifères de la planète Quelles que soient Qu'ils soient aquatiques Qu'ils soient aériens Ou qu'ils soient sur le sol Le pH d'équilibre De tous les animaux 7,35 7,45 Pour faire plus étroit 7,38 7,40 C'est légèrement alcalin Ça vous pouvez mesurer N'importe quel N'importe quel animal Homme y compris Sur la planète On a tous le même pH En tout C'est normalement Peu oxydé Sur la zone RH2 C'est 22 à 24 Pour le convertir en vache 200 à 250 On retrouve toujours 200 à 250 Et le sang c'est quelque chose Qui est relativement salé Après on a à peu près La salinité de l'eau de mer Dans nos veines Donc manger sans sel C'est une connerie J'ai dit J'ai dit manger sans sel C'est une connerie Les ruminants Ont des besoins en sel Extrêmement élevés Que les éleveurs Ne savent pas satisfaire Et c'est toujours un problème Donc qui rencontrer dans les fers Ca va conduire très rapidement A des déséquilibres acido-basiques Et des déséquilibres d'hydratation La vache quand elle a fait ça Normalement Son but Ou la chèvre ou le mouton C'est de produire du lait On boit le lait en l'état Ou on en fait du fromage Ou on en fait du yaouf Ou on en fait ce qu'on en veut Donc L'animal produit du lait Si tout ce système là Le sol, la plante La conservation La nutrition La digestion Le transfert sanguin Le transfert du sol La mamelle se passe bien Ce que vous allez voir Alors Si c'est vous Ou si c'est un veau Ou si c'est un anion Ou un chevreau Elle est normalisée 6,5 Le pH 250 millivolts Tiens C'est bizarre Ça a les mêmes caractéristiques Que l'herbe Non là c'est du EH Non 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 Parce que là T'as du 250 millivolts EH Pour l'herbe Oui Ça c'est du direct Oui t'as raison C'est 250 millivolts 250 jusqu'à 380 Donc plus 210 Voilà Ça va de 250 à 380 D'accord Mais c'est toujours le même pH Bon Elle peut produire de la viande La viande vous la trouverez normalement pH 6,8 7 Et autour pareil De 200 250 millivolts Ça change pas grand chose Par rapport au lait Tu vois Bon Ça c'est ce qu'on mange Maintenant Elle rejette Elle rejette Les matières fécales Et de l'urine Donc si c'est une vache Elle a rejeté à peu près 30 à 40 kilos de brousse par jour A peu près 20 litres d'urine L'intestin est à 6,5,6,8 Un rédox de moins de 200 millivolts Ça c'est ce qui retourne au sol Et c'est hautement résistif Si son système urinaire Normalement Il est corrélé Au pH du sang Et ça c'est pareil chez l'homme Normalement Si vous êtes dans un modèle équilibré Votre pH sanguin Votre pH urinaire Sont corrélés C'est à dire Votre pH sanguin monte Normalement Votre pH urinaire monte Votre pH sanguin descend Votre pH urinaire descend Donc c'est un modèle équilibré Mais si vous ne consommez Suffisamment de sel et de potassium Que ça qui peut coincer Et si vous vous hydratez correctement La mesure de votre pH urinaire Peu vous donner une mesure Assez fidèle De ce que votre pH sang Ça c'est bien pour le quotidien De prendre du sang Ça peut être compliqué De manipuler du sang Ça peut être compliqué Manipuler des urines C'est enfantin pour tout le monde Chacun peut se mesurer ses urines Le matin en se levant S'il en a envie D'accord ? Voilà Et ça c'est normalement C'est censé être restitué au sol Pour le cycle végétatif Ce qui est important De comprendre en bioélectronique Puis c'est juste mesurer du sang Ça n'a aucun intérêt Si on veut vraiment faire les choses On doit avoir la mesure du sol De la plante De ce qu'elle mange De ce qu'elle boit Qu'est-ce qu'elle en fait Dans son système digestif Qu'est-ce qu'elle rejette Qu'est-ce qui retourne au champ Qu'est-ce qui sort de la vache Le lait Parce qu'on ne va pas la tuer Voilà Et est-ce qu'elle est à l'équilibre Et d'avoir ce modèle dynamique Et après pour l'éleveur Il a juste à vérifier Le lait et l'urine Parce que ça c'est extrêmement facile A faire au quotidien Récupérer des urines Sur des animaux Ça ne pose vraiment pas de soucis Mesurer ses urines à soi Ça ne pose pas de soucis Mesurer le lait des animaux Pour quelqu'un qui crée tous les jours Aucune difficulté Avec ces deux mesures-là Il y en a assez Pour s'assurer que le troupeau Reste à l'équilibre Au cours du temps Si j'ai une déviation sur le lait Ou une déviation sur l'urine Action-réaction Ça a bougé dans quel sens Et pourquoi Et qu'est-ce que je dois refaire Bouger dans l'hydratation Qu'est-ce que je dois Bouger dans la nutrition Pour ramener ça à l'équilibre Deux jours après Parce que c'est deux jours Pour remettre ça à l'équilibre Pour devez avoir Vos paramètres Qui reviennent à l'équilibre Revenons à l'endosystème Vous êtes dans un système Agro-silvopastoral Avec du pâturage tournant Avec un éleveur Qui respecte les règles de base De faire manger de la fibre Du sel et de l'eau Le système se règle quasiment Tout seul Sans que l'éleveur Aie à se prendre la tête Si vous êtes dans un système Intensif A base de maïs De soja Et de concentré Tu peux aller besouir Tous les jours Et matin et soir Il demande sur un système Agro-silvopastoral Combien il faudra D'hectares par animal Alors je vais te dire Je vais te donner une réponse De Normand Ça dépend du balsacien Ça dépend du climat Ça dépend du climat Et ça dépend de l'exigence De tes animaux Alors je vais te donner un chiffre Chez moi Ce massif jurassien suisse On produit 15 000 litres de l'hectare C'est à dire qu'il nous faut Un hectare pour une vache et sa suite Si tu es ici Tu peux en mettre deux Non non Tu peux mettre deux hectares Pour une vache Ça tombe bien Parce que chez moi en Suisse Un hectare ça vaut 100 000 euros Donc voilà Ça dépend du système climatique Que tu es Ça dépend de ce que tu demandes A tes animaux Mais grosso modo Allez Pour faire simple Dans notre système français Il va te falloir à peu près J'entends Ça dépend de l'état des sols De l'état des plantes Et du climat Mais compte un hectare et demi Par UGB Pour être tranquille Pour absorber Toutes les aléas climatiques Qui peuvent arriver Donc quand on a fait les mesures Le but c'est à l'instant de la visite C'est d'avoir la vision Tout de ça Commencer secteur par secteur Est-ce que tout est à l'équilibre Et où c'est que je dois agir Est-ce que je dois agir sur le champ Est-ce que je dois agir sur le sol Est-ce que je dois agir sur Ce que je mets dans la crèche des animaux Est-ce que je dois agir sur l'eau Est-ce que je dois On va faire des ajustements dans la ration des aliments Pour essayer de remettre l'équilibre à niveau Ça c'est le but du travail Qui est à faire au quotidien Vas-y avance Voilà Donc ça c'est nos outils Avance Voilà Alors concrètement Quand on va rentrer dans une ferme Première chose Il faut s'organiser Parce que comme ça va être long Il ne faut pas perdre de temps Un bon chantier bien organisé La moitié du travail est fait Donc on va prélever tout ce qui est solide Parce que tout ce qui est solide Va souvent nécessiter Je sais que lui n'aime pas Mais tout ce qui est solide pour nous Va nécessiter une déduction à l'eau distillée Si vous voulez mesurer en bioélectronique du foin Vous n'allez pas le faire Sans eau c'est pas possible Il faut faire une tisane de foin Pour pouvoir mesurer le foin Si c'est un fourrage qui est très sec Ou si c'est des concentrés qui sont très secs Et la règle sera toujours la même C'est une part de produit pour cinq parts d'eau distillée Et faire une décoction Environ une demi-heure, une heure Et faire mesurer et mesurer après Tout ce qui est plantes fraîches C'est facile Tout ce qui est frais Tout ce qui est liquide Tout ce qui est urine C'est de la mesure directe D'accord ? Donc ensuite on va prélever les jus de rumen Les jus de rumen C'est quelque chose qui bouge extrêmement vite C'est quelque chose qui est en aérobie Vous le remettez à l'oxygène Tout de suite ça bouge Donc je prélève, je mesure Et on les fait les unes après les autres comme ça Ensuite on va prélever le sang Le sang c'est quelque chose Qui est un matériel vivant Dans lequel il y a toujours une oxygénation Du CO2 à sortir Il y a toujours un équilibre acide basique En permanence Donc c'est quelque chose Que vous ne pouvez pas stocker Près de le sang Vous le mesurez Tout de suite On ne peut pas attendre Ensuite les urines par contre Elles c'est quelque chose Qui est très stable Et mesurer même 3-4 heures après Si vous le voulez Ce n'est pas un problème Donc on prélève les urines Et on va mesurer Donc les urines Les bouses Pareil Quelque chose qui est en fermentation Elle chie devant vous Vous ramassez la bouse Vous mesurez tout de suite Sur l'urine pardon Vous ne faites pas le pH du coup ? Alors sur tout On va mesurer le pH Le rédoxe à conductivité Plus d'autres paramètres Qui peuvent être Un réfractomètre de brique Une densité Ou d'autres paramètres Ça peut être du potassium Du sodium Du calcium Ça dépend de ce qu'on veut rechercher On prélève l'eau On va mesurer l'eau Alors là On peut faire de la biotronique Mais on peut faire aussi d'autres choses Et on prélève le lait de mélange C'est un lait d'orlétien On va lui prélèver le lait de mélange De son tank Voilà Normalement Vous aurez la vision A peu près de tout Si on est chez un agriculteur Qui peut faire des mesures lui-même Je lui recommande De mesurer Une fois par semaine Juste son temps calé Avec le temps calé Vous avez 80% des informations Vous avez un pH Un rédox Un réfractomètre de brix Une densité Vous en avez assez Pour savoir Si le troupeau Qui est derrière Est à l'équilibre ou déséquilibre Et on a les temps ? On a les temps Tu n'as pas le lait Donc à ce moment là On mesure l'isolé Donc les vaches étières Brebis laitières Et cherbre est très facile Tu peux donner le lait de tank C'est extrêmement rapide Et tu as tout de suite l'information Équilibre-déséquilibre Déséquilibre Ça veut dire Tu vas refaire d'autres mesures Pour aller comprendre La source du déséquilibre Mais au moins Tu as un indicateur très rapide Qui te dit tout de suite Je ne vais pas me prendre la tête Je me prends la tête Si c'est des animaux à l'étang Il faudra prendre des urines Qui sont le support Le plus facile à récolter Ça va ? On avance Après si on veut prélever Des fourrages Il faut une carotteuse Pour pouvoir carotter les bottes Parce qu'une botte de foin Si vous faites une mesure En périphérie au milieu Et au centre Vous aurez trois valeurs différentes Commençons Voilà Et puis si on veut prendre du jus de rumen Il faut une sonde après On mange du jus de rumen Pour faire ça Sur les petits ruminants Tu fonctionnes ? Alors oui je fonctionne Je suis en train de faire fabriquer Des sondes en Autriche Pour les petits ruminants Ça se fabrique les unes Après les autres On les aura bientôt Donc on va faire les petits ruminants Bientôt Sans leur trouver le bidon Ben oui Voilà Puis après on prélève le sang Puis il y a des choses à faire Sur le sang Bon ça c'est plutôt Les vétos qui font ça Après toujours une étape pour nous C'est analyser les fourrages En laboratoire Ça on ne peut pas le faire à la ferme On fait des échantillons Quand on va dans le labo Pour avoir toutes les informations Donc de ce qui est stocké Dans les couches Un mensonge Voilà Alors je vais vous montrer Un petit exemple Sur 10 minutes Donc ça c'est une ferme Qui est en Bretagne Donc un système C'est une ferme Qui doit faire Je crois mémoire 120 hectares Il y a deux tiers d'herbes Les vaches ne mangent pas Un kilo d'herbes Elles sont nourries comme maïs 50 kilos de maïs Et 55 kilos de soja Un peu de paille Et encore 8 kilos de concentré Au robot Et ça ne sort pas Il y a pourtant des prairies Tout autour de la ferme Mais on ne sort pas Les vaches à l'herbe Parce qu'on ne sait pas faire Du lait à l'herbe en Bretagne Bon allons-y Allons-y Alors C'est une ferme Qui est système maïs Soja Robot Forage pour l'eau La priorité de l'éleveur C'est de gérer son temps de travail Ça se trouve bien l'entendre Et il gère quoi ? Essentiellement des lisiers Donc sur ces sols Et Tout le lisier Est mis sur 30 hectares Donc on en met 150 pètre cube à l'hectare Au mois de février Sur terrain nu Si si je l'ai vu faire J'étais un jour là Sur terrain nu Il y a encore Les cales de maïs De l'année dernière Mais on va mettre ça Au 27 février Comme ça tout sera dans la vilaine Dans 10 jours Et on remet encore 150 unités d'azote Parce que des fois Il n'y en a pas Et les prairies Zéro fertilisation organique Ils se disent Vous faites quoi des prairies ? Une fauche Et je vends le foin Pour les chauves Avance Alors Les vaches qui sont en période De tarissement C'est à dire Qu'elles ne produisent pas de lait Elles n'ont pas le droit De sortir à l'herbe non plus Elles ont de la paille Elles ont 15 kg de maïs Du soja colza Et des minéraux Et des tampons Enfin des tampons Asi Elles sont dans des vieux bâtiments Sur l'herbe Les vaches laitières Sont d'ailleurs Le rebot Et elles ont la ration De plus vous aider Avance Mais il paraît Que ça va très bien Quand c'est comme ça Quand on regarde les vaches Ce que vous dire En général Si la plante est en état de souffrance En général Son oxydation Elle va la mettre où ? Dans ses feux Si une plante est en état D'oxydation Souffrance Elle va mettre toute son oxydation Dans ses feux Donc vous allez voir Sur la peau Des plantes La peau des plantes Vous allez voir les stigmates De la souffrance De la plante Sur sa peau Si vous foutez le bordel Quand tu digestifs D'un bovin Le premier indicateur C'est sa peau Vous voyez ces vaches Elles ont Des inflammations Des membres Elles ont des érosions Elles ont des ulcérations Elles ont des Dépigmentation Elles ont une traduction Cutanée Souvent la première traduction Des désordres digestifs Chez l'homme C'est sa peau D'accord Laurence ou pas ? Des eczéma Des eczéma Des psoriasis C'est tout ce que vous voulez Donc des problèmes de peau Si on objective L'état d'hydratation Des animaux Un état de déshydratation Global C'est pas qu'il n'y a pas d'eau Mais ça va tellement mal Que ces animaux S'hydratent pas très très bien Et est-ce qu'elles sont Dans un environnement À peu près correct Oui C'est pas dire que Les conforts des animaux N'est pas satisfaisable Ravance Voilà On a fait des observations Sur les animaux Alors grosso modo Elles sont grasses Comme des cochons Quand elles font pas de lait Et puis en fin de lactation Et c'est des tas d'eau Au bout de 100 jours Quand vous allez sur le robot Vous mesurez Puisque le robot les pèse Tous les jours Les animaux perdent À peu près 180 kilos En 8 jours C'est perdre À peu près 30 kilos Pour vous En 8 jours Perdez 30 kilos En 8 jours Et rappelez-moi Pour me dire Si vous allez bien Voilà Donc on commence A regarder On peut prendre ça Par tous les bouts On commence par regarder Est-ce que ça digère correctement Le but De donner à manger À des humains Ou des animaux C'est de valoriser sa ration Pour récupérer l'énergie On est d'accord Est-ce que ça digère On passe ça dans des tamis Ça ne digère pas bien du tout Donc il y a à peu près Un tiers de résidu de trop C'est-à-dire qu'il y a Un tiers de bouffe De manger en plus Et un tiers de bouffe Qui ne sert à rien Voilà Et on a foutu De l'inflammation On a foutu Du bordel Dans le digestif Des animaux Mais on t'explique Que ça produit beaucoup de lèvres Je dis non Elle mange 28 kilos De matière sèche Ça ne vous dit pas grand chose En Espagne En Suisse On mange 23 kilos De matière sèche Pour faire 45 litres De l'hépargé Donc la vache Eux il vaut 28 kilos De matière sèche Pour faire 28 litres Mais comme ça On a beaucoup de merde Et la fosse Alizier est au bord des larmes Au mois de février Pour mettre dehors Ah bon Juste par rapport Aux bouses Et à la fibre Qu'il y a dedans Oui Pour vous Une bonne bouse C'est une bouse Qui n'a pas du tout De fibre Ou c'est Quand tu es dans un troupeau Qui digère parfaitement Quand tu vas mettre Un kilo de bouse Dans mon tamis Il restera 3% Dans le premier tamis 3% dans le deuxième tamis C'est à dire rien Là on devait être Autour de 27% C'est les tamis Qui tamisent à combien ? Alors Il y a une maille A 4 mm Pour le rumen Et il y a une maille A 1,5 mm Pour la vision enzymatique Du tube digestif Donc dans un système Qui est bien nourri Qui fonctionne bien Il n'y a quasiment rien Quant aux tamis D'accord ? Alors Ensuite on peut faire des mesures Si je suis éleveur Moi je ne suis pas Biolectronicien Je suis éleveur Je vais faire des mesures Très simples Je vais faire des mesures Très simples sur moi Humain Je prends mes pipis Mes pipis Je vais mesurer Un réfractomètre de brix Ça va vous mesurer Le taux de sucre Que vous avez dans vos urines Un humain Vous devez être à 1,5 Si vous êtes à 6 Arrêtez le coca Enlevez le sucre De votre café Et les bovins Ça va être 4 à 6 Alors là Vous avez le brix Des animaux 8 et 11 Donc Il faut garantir Que 1 Il y a d'abord De digestion 2 Il y a trop d'amidon Dans la ration C'est une certitude D'accord ? On le savait Les éleveurs Ils ne croient que ce qu'on mesure Deuxième information Que je vais vous recommander C'est d'utiliser un réfractomètre C'est une densité urinaire C'est une densité urinaire Un appareil qui a 150 ans d'âge Qui a été créé à l'époque Pour vérifier l'hydratation des humains Donc une densité urinaire De tous les mammifères Hommes y compris Vous devez être entre 1,015 et 1,025 Si votre densité monte Que vos urines se concentrent C'est qu'il n'y a pas assez d'eau Pas assez de minéraux Dans votre organisme Ne cherchez pas Mais il y a 14 heures Donc là On a des densités urinaires Qui sont défis Vous êtes sûr Que les animaux Ne sont pas hydratés Il faut savoir pourquoi Mais ils assurent Qu'ils ne sont pas hydratés Et si vous êtes comme ça Je vous garantis Que vous n'êtes pas hydraté Vérifiez votre alimentation Et votre boisson Et on va vérifier Le pH urinaire Bon Chez un humain Vous devez être autour De 6,5 N'est-ce pas ? 6,7,7 Oui 6,7,7 Les ruminances C'est plus élevé Vous devez être autour De 8,1, 8,2 8,2, 8,3 Ce serait bien Là on a des urines Pour moi un peu trop aussi Bon J'ai fait des urines J'en ai assez pour dire Que 1, ce n'est pas hydraté 2, ça mange trop d'abidon Et 3, sur le plan sidobasique Elles sont en vrac Mais ça se voyait sur leurs tronches Elles étaient pas bien Voilà Donc ça c'est le minimum Qu'on peut faire Après On peut faire des choses Qu'on fait sur vous En tant qu'humain Par les mesures de la glycémie La glycémie c'est quoi ? Votre tube digestif Récupère de l'énergie Et le transforme en glucose Donc on peut mesurer la glycémie Qui est le reflet De votre niveau énergétique sanguin D'accord ? Bon ben là Elles sont hypoglycémites Je donne de l'énergie A gogo aux vaches Le résultat au niveau sanguin Hypoglycémie C'est-à-dire que l'énergie Elle part au trou du cul En ayant foutu le bordel Ensuite on peut mesurer Les choses qu'on mesure Souvent chez les femmes enceintes C'est les taux d'héboglobine Les taux d'hématocrites Et on vous dit Vous êtes anémiés Ah ben il faut prendre du fer Alors Parce qu'ils ont de l'anémie On a de l'anémie Pourquoi ? Pas parce qu'elle manque de fer Elles en ont à dégueuler le groin Les vaches Elles ont de l'anémie Pourquoi ? Parce qu'on sollicite tellement Le système acido-basique Qu'on va solliciter La base tampon Du système sanguin Donc quand une femme On lui dit Vous êtes anémiés Prenez du fer Déjà commencez par regarder Ceux qu'elle mange Ceux qu'elle boit L'état de l'équilibre De son tube digestif Et se poser la question Si son anémie N'est pas le résultat D'un désordre acido-basique Avant de penser Qu'il faut lui faire bouffer Du fer Bon avançons Donc ça Un éleveur peut le faire Tout seul C'est mesurer Un péage Un brix Une densité urinaire C'est une facilité déconcertante Il en a assez Pour savoir que C'est à l'équilibre Ou pas à l'équilibre Avançons Voilà Avance encore Et là On va passer Aux mesures experts Alors je rassure tout de suite On a des outils Très simples Qui permettent d'avoir La réponse tout de suite Après on peut passer A des mesures Plus compliquées Plus fines Et c'est pas une nécessité D'accord Donc là on mesure l'eau Alors quand on mesure l'eau Dans les fermes On inspecte tout le réseau d'eau Tout ça vient Ça forage Ça vient du réseau C'est quoi la nature de l'eau Toutes ses caractéristiques Comment les distribuer Est-ce qu'il y en a Un certain débit Est-ce que c'est accessible Et ceci cela Voilà Vous avez les eaux Finalement Les pH sont correctes Elles ne sont pas trop oxydées Par contre Des résistivités Qui sont tout à fait nulles Bon Le résultat de toute façon C'est que c'est Il y a assez d'accès à l'eau L'eau n'est pas mauvaise Pourtant le résultat C'est des hydratations Sous production Et maladies Il faut remplacer 68% des lâches Chaque année Mais on est très content Parce que ça fait 30 litres de l'air Alors après On va mesurer Les fourrages Alors si ça avait été De l'herbe Je serais allé mesurer L'herbe Comme elle n'en mange pas On a mesuré Ce qu'on a mis Dans la conserve Alors la conserve C'est quoi C'est une acidification On prend un fourrage A l'extérieur Qui est à 6,5 Qui est à 200 250 millivolts On a fait de la choucroute Moi on en fait beaucoup On fait de la choucroute De maïs Donc on acidifie Et là Si on mesure Les caractéristiques De ce fourrage L'acidification A peu près correcte Sauf pour le rubanage Par contre On a une oxydation Très importante du fourrage Qui est liée A des mauvaises conservations Ça c'est un indicateur Que ça va mal se passer Dans le type digestif Des agroes Avançons Mais c'est Là c'est la technique De stockage Qui était mauvaise Ou c'est juste le fourrage L'encillage En général 27 février Je n'ai pas pu aller voir Le maïs au champ Oui oui Donc j'avais la vision De ce qui était dans le silo Mais le silo Pour moi N'était pas dans un état De conservation Pour moi idéal D'accord Mais le silo Pour avoir quand même Des paramètres Ah oui Tu peux mesurer du silo Des paramètres normaux Mais ça restera un produit Qui a été fortement acidifié Par rapport à la plante de base La plante est acidifiée au champ Elle se finit à 3,5 Et tout le process d'acidification Et de conservation par voie lactique Est un process d'oxydation De toute façon Une plante qui avait De bonnes caractéristiques au champ Tu l'as acidifiée Tu l'as oxydée Tu peux faire ce que tu veux Ça veut dire que toi Tu devras en tenir compte Dans ta ration Pour contrebalancer ça Avant que tu digestifes Ce qui est intéressant Dans des systèmes foin C'est que le pH rédox du foin Reste à l'image De l'herbe d'origine Donc on ne faut pas le border De la même façon C'est cher l'engard Non pas forcément Non non Alors après On va travailler Sur le rumen Et on va travailler sur les gousses On voit que les rumen Ici celui-là Est peut-être un peu trop acide Celui-là Limite Celui-là c'est correct Par contre on voit aussi Que ici La réduction au niveau Du tube digestif N'est pas suffisante C'est-à-dire Qu'il y a bien Des perturbateurs Au niveau du tube digestif Qui ne nous permettent pas D'avoir toute la pleine expression De ce qu'on veut faire Avec les animaux Avance Alors ça on a fait Les taris On a fait Les tières Vas-y avance Clique voir là-dessus Qui voit A quoi ça ressemble Nous on regarde Au microscope Elle n'est peut-être pas activée Elle n'est pas activée Alors nous ce qu'on regarde C'est toujours Les micro-flores au microscope Voilà Qui nous permet De visualiser Est-ce que la flore Est en bon état Alors Vous avez une flore Qui est très moyenne Normalement Quand on regarde Un champ microscopique On devrait voir Comme quand on regarde Une goutte de sperme C'est-à-dire Qu'on devrait voir Tous ces micro-organismes Qui sont les uns À côté des autres On en a des milliers Des milliers Et la vitesse De déplacement Devra être Beaucoup plus importante Donc là on sait que C'est la flore urbinale Là on sait Que la flore urbinale N'est pas autour C'est joli Bon Passons à la suite Bon Vas-y avance Voilà Alors ensuite On va passer au centre Donc Moi je fais tout le circuit L'eau Parce qu'elle mange Comment ça se transforme Comment ça se transfère Ce qu'on voit C'est que Si on mesure Les pH Sanguins Ils sont trop hauts Alors on retrouve Celle-ci Après au niveau Oxydoréduction Ça va correctement Et déshydratation Très marquée Avance Vache laitière Ça c'est le rumen Acide Ça c'est à peu près correct La réduction N'est pas suffisante Les matières fécales Trop acides Trop d'amidon Trop d'oxydation Avance Et ça c'est lié Donc ça c'est les flores Des laitières Vas-y Je cliquez dessus Bon vous voyez Que c'est encore plus lent La vitesse de déplacement Des protozoaires Est beaucoup plus lente Que sur les tapis Vas-y Avance Voilà Et on mesure le sang Des vaches laitières Alors C'est un schéma On en a souvent discuté Avec Laurence Notre vision Et notre compréhension De la bioélectronique Et ça c'est aussi Grâce à Je crée de l'acidité digestive Toujours 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 La compensation Ce sera une alcalisation Sanguinée Oui Je crée de l'alcalinité Dans le tube digestif Normalement Si C'est par excès de protéines Vous allez régler ça Par une acidité marquée De votre sang Et de vos yeux D'accord Il y a une compensation De votre organisme Au désordre Que vous avez créé Dans votre tube digestif Donc là on la visualise bien Avec de l'acidité digestive On a ici De l'alcalinité L'alcalinité urinaire L'alcalinité du lait Et on retrouve l'oxydation Plus ou moins élevé Et ce qu'on remarque aussi une chose C'est que Si vous créez de l'acidité Dans votre tube digestif Par excès de sucre Par excès d'énergie Par excès d'amidon Ce qui va se passer C'est que Votre organisme Va excréter Dans votre tube digestif De l'eau Pour essayer de venir Tamponner Essayer de Augmenter La vidange De votre système digestif Le résultat Sera la déshydratation Si vous avez Donc vous chiez vous Si vous avez des rations Type chromagnon Charcuterie Viande Des protéines Et protéines Et reprotéines Protéines graisses Votre tube digestif Absorbe toute l'eau Pourquoi ? Parce que l'excès de protéines Il faut l'éliminer Et pour éliminer Cet excès de protéines Il faut transformer Ces excès d'acides aminés En durée Qu'il faut éliminer Par voie urinaire Donc normalement Si vous avez Des régimes hyperprotéinés Et salés Vous allez boire beaucoup Je vous souhaite boire Beaucoup d'eau Pas beaucoup de bière Vous allez plutôt avoir Des sels durs Déshydratés Je récupère toute l'eau Tendance à une bonne hydratation Voire une hyperhydratation Et vous urinez beaucoup Votre pH digestif Est alcalin Votre pH sanguin Est très acide Votre pH urinaire Est très acide On peut le redécomposer Dans l'autre sens J'ai de l'alcalinité urinaire J'ai des urines Qui sont très concentrées J'ai de l'autre côté Des bouses Qui sont liquides Qui sont acides Je peux considérer Que j'ai trop d'énergie Dans mon tube digestif Pas assez de fibres Peut-être pas assez de sel Pas assez de J'ai des bouses Pour des matières fécales Qui sont dures Qui sont alcalines J'ai des urines Qui sont extrêmement peu sucrées Des urines qui sont Très peu denses Des urines très claires Et très abondantes Je peux être Et elles sont acides Je peux penser Que mon hygiène Est hyper proté Donc on comprend très facilement Qu'à partir des excréments On peut relier ça A son système digestif Relier ça A son équilibre alimentaire Et revenir à une ration alimentaire Équilibrée Qui nous ramène A une couleur Une densité Un brix Un pH urinaire Normal Ça va ? Vas-y On regarde souvent L'image Le taux de durée Dans le lait Oui Oui Ah ils nous disent Chez les animaux On mesure souvent L'urée du lait Je répète Je mange Un excès de protéines L'organisme va transformer Ces acides aminés En urées Cette urée Va t'éliminer par le lait Ou par les urines Donc si ton taux de durée Monte C'est que globalement Tu n'as pas assez D'énergie dans ta ration Mais tu dois retrouver Des caractéristiques D'avoir plutôt Une tendance A l'acidité Urinaire Et sanguine Parce que tu es en excès De protéines C'est ce qu'on voit Sur les lacônes Par exemple Oui Oui Mais du coup Le truc c'est que Les gens Ils se disent Bah Admettons On est à 400 Durée On va On va mettre Comment Du maïs grain Non Ah non Non Il faut mettre Du sucre Non Il faut mettre du sucre Et en dessous On va mettre de l'urée Oui Il faut mettre du sucre Oui Il faut mettre du sucre Hein Oui tout à fait Mais il faudrait mieux De faire de la mesure Et de la bioélectronique Et comprendre Il faudrait mieux de faire La bioélectronique Parce qu'il comprendrait Parce que Moi même moi Je vais faire Ça marche pas Parce que J'en prête pas Avançons Il reste 100 minutes Oui Avançons Voilà Et normalement A la fin Vous êtes capable De remplir ça Vous êtes capable Ce que j'ai mesuré Sur l'eau Ce que j'ai mesuré Sur les fourrages Ce que j'ai mesuré Dans le système digestif Ce qui est restitué Ce sera restitué Finalement à la parcelle Quand je remmènerai Mais je suis en délevage J'ai mesuré du sang J'ai mesuré du lait Normalement vous avez La vision dynamique De ce qui s'est passé Dans les animaux Alors je vous rappelle C'est la vision du jour De ce qu'elles ont vu Ce qu'elles ont mangé Ce qu'elles ont fait aujourd'hui Ou depuis deux jours Si vous faites un changement Dans ce qu'elles mangent Ou ce qu'elles boivent Vous aurez un changement De ces paramètres Sous 48 heures Mais une fois que C'est redevenu à l'équilibre L'éleveur Il a juste à mesurer Le lait Qui collecte de ces animaux Il a juste à mesurer L'urine de ces animaux Ça lui suffit de savoir Que Les individus Sont à l'équilibre Normalement ce qu'on fait Pareil avec les humains C'est un bilan bioélectronique Complet La salive Le sang L'urine Moi je dis qu'il faut Faire une matière fécale Pas toucher le caca Moi j'ai touché le caca Et quand on a fait ça Si c'est une maman Qui a l'aide son bébé On mesure le lait De la maman On fait un changement Dans ses pratiques alimentaires Et nutritives Et normalement La personne a juste À contrôler ses urines Ça suffit pour savoir Qu'on est à l'équilibre Ça va pour vous ? Avançons Voilà Puis après Ça c'est notre travail À la fin C'est d'évaluer les rations Donc on a analysé Les fourrages On évalue les rations On corrige Les rations alimentaires Nous on a une chance Énorme Par rapport Aux gens qui soignent les humains Vous êtes dans une famille Il y a 5 personnes Autour de la table Il y a un frigo Il y a 5 régimes différents On est d'accord ou pas ? 5 personnes Ne vont pas manger la même chose Ne vont pas boire la même chose Non ? Papa il est Cro-Bagnon Avec de la bière et du vin Maman il est végétalienne Avec de l'eau Ça dépend Et les petits sont Les petits sont Haribo et coqueur Il y a même famille Où tout le monde mange la même chose Non je plaisante Non ce que je veux dire C'est que Pour un naturopathe C'est compliqué Dans le sens où Un individu humain Il ne mange pas toujours La même chose Nous l'avantage Qu'on a avec les animaux On calcule une ration On établit une ration De la première La dernière brebille De la chèvre Ou de la première La dernière vache Deux monde mange pareil Et quand on a établi Une ration On va manger la même chose Pendant un mois Deux mois Trois mois Quatre mois Ça dépend De la longueur du silo Donc ça ne va pas changer Les stress Elles sont éliminiques Les stress Elles sont dans le même environnement Toute la journée Alors qu'un humain Il a un lieu de travail Il a un lieu de je ne sais pas quoi Il a ses copains Ses copines Il a le bar Donc c'est la boîte de nuit Donc il change d'environnement Tout le temps Donc on évalue les rations Et normalement Quand on a fait son bilan En bioélectronique Quand on a fait les rations Vous devez retrouver vos petits Vas-y Et du coup Là vous dites Calculer les rations Et quand on calcule les rations Ça veut dire qu'il y a Plusieurs aliments Pour justement la calculer Et vous Ce que vous pensez C'est de l'herbe et du foie Et en fonction des saisons En plus ça change Là en l'occurrence On a analysé Les silos de l'agriculteur Qui n'était pas de l'herbe C'était dans C'est de maïs Et de l'enrubanage D'accord Là on a analysé les silos Les silos Et les fourrages De cette ferme là Bon Et on retrouve nos caractéristiques C'est à dire Qu'on a un régime Qui est bien Excédentaire en énergie Déficit en protéines Voilà Donc on retrouve bien Les caractéristiques Bioélectroniques mesurées Ça c'est les vaches laitières C'est ce qui est à l'auge On a encore plus de déficit L'énergie Est à peu près là Mais la protéine n'est pas là Commençons Et ce qu'on peut faire Pour les gens qui ont des machines Qui mélangent les rations Je suppose que vous avez déjà vu ça Mais dans des fermes On a des mélangeuses Dans lesquelles on mélange tout C'est un gros robot mixeur Alors nous Dans ces fermes là Ce qu'on fait C'est qu'on prend La ration mélangée Et on fait l'analyse De toute la ration mélangée Parce que ça C'est le plus facile pour nous Et là On a la vision totale De l'équilibre De l'énergie de la protéine Des sucres Les natures de protéines Tous les minéraux Tous les oligos Tous les antioxydants Et c'est ou c'est pas Mais là en l'occurrence C'est pas Et l'avantage C'est ça aussi Que j'aime bien Dans la bioélectronique C'est que quand on fait Des analyses de laboratoire En général La bioélectronique N'est jamais prise en défaut C'est à dire Que le diagnostic Qu'on a fait à la ferme Sur les animaux Sur les plantes Vous le retrouvez A l'analyse au laboratoire Autant c'est difficile Peut-être Dans une exploitation agricole D'analyser tous les sols De la planète D'analyser tous les fourrages De la planète D'analyser ça en permanence Par contre faire la photo Du troupeau À un moment donné Ça c'est relativement facile Et après Avoir des mesures ponctuelles Très simples Très rapides Qui nous permettent juste De savoir si la ligne Est à peu près à l'équilibre Un peu au-dessus Un peu en-dessous Un peu au-dessus Un peu au-dessous Mais ça tu ne mettras pas Les animaux malades Et de rectifier Dès que tu vois le mouvement Voilà C'est un peu ça le sens Même si Une fois ou deux fois par an On va quand même Checker complètement l'affaire Nous On fait à peu près 1500 km en moyenne Par troupeau Qu'on visite Vous imaginez bien Qu'on ne peut pas y aller Toutes les six semaines On les voit deux fois dans l'année Donc il y a deux grosses révisions Dans l'année Où on check tout le bordel Et ensuite l'éleveur Ou son vétérinaire Son technicien Faut simplement Les mesures intermédiaires Juste pour savoir Que c'est l'évidence intermédiaire C'est juste l'huile Et un filtre à huile à verre Voilà Puis après Qu'est-ce qu'on fait On fait de la cuisine Attentionnée pour l'humidant C'est-à-dire qu'on corrige Les racines On corrige l'eau On corrige les équilibres énergétiques On corrige les équilibres Sido-basiques On corrige les équilibres Redox Et notre travail d'après C'est d'aller travailler Dans le jardin Pourquoi ? Parce que mieux on travaille Dans le jardin Moins il y a de travail A faire sur le troupeau C'est ça qu'il faut comprendre Ça peut être paradoxal Pour vous Mes confrères vétos Mais la santé d'un troupeau C'est pour nous des vétos Finalement plus de travail Dans le jardin Que de travail sur le troupeau Hein ? C'est une bonne conclusion Ouais Et quelque part Pour les humains Je le dis à mes enfants Qui font médecine Je leur dis Demain Vous aurez plus de travail A vous soucier De ce qu'ils boivent Et ce qu'ils mangent Que de vous soucier De ce que vous devez trouver Ou pas trouver Ou soigner sur eux Et j'ai dit À mes deux gamins Si vous travaillez Comme tous les médecins Que je connais Chacun Pour rembourser vos études 100 millions 100 millions par tête Avançons Voilà Avance Avance Voilà Donc finalement La bioélectronique Elle nous a bien Permit de comprendre Tous ces équilibres biologiques Et de bien faire La liaison globale Des systèmes Voilà C'est peut-être un peu Je dis vers mes confrères là-bas Un peu le problème Que l'on a Quelque part Chez l'enfance C'est qu'on a compartimenté Les fermes Il y a un agronome Qui s'occupe d'une partie Il y a peut-être trois agronomes Qui s'occupent Parce qu'il y en a un Pour les prairies Il y en a un Pour les cultures Ensuite il y en a encore Un autre qui passe Pour les phytos et les engrais Puis il y en a encore Un autre qui passe Je ne sais pas pourquoi Et ensuite Les vétos Ils essayent de se dépatouiller De ce que sont les animaux Mais ils n'ont pas la vision De ce qu'ils mangent Et de ce qu'ils boivent Et après Ce qui est restitué au champ Mais comme ça ne suffit pas On met encore des engrais Parce que des fois Qu'il en manque un peu Personne n'a une vision Globale du système On est chacun dans son coin Chacun compartimenté Chacun a la vision globale L'avantage d'Ablioélectronique C'est pour moi Aujourd'hui le seul outil Qui te permet D'avoir une vision globale Du sol Des plantes De l'eau Des animaux Et à la limite Des humains qui montent derrière Et c'est un outil Qui est juste Pas de souci Alors vous avez juste compris Qu'on peut le faire à deux niveaux On peut faire vraiment Des mesures extrêmement poussées Où on a des outils Beaucoup beaucoup plus simples Qui nous permet De faire des mesures très rapides Et qui nous donnent La tendance C'est à l'équilibre C'est au-dessus Sans en-dessous C'est ce qu'on verra demain Avec Agro-Gag On a créé un logiciel Nous on a des informaticiens Chez nous Qui travaillent là-dessus Depuis 4 ans Qui permettent Un agriculteur Un technicien Je fais des mesures Extrêmement simples Je prends un lait de tank PH Redox Brix densité Je fais ça sur les urines Je rentre ça dans le logiciel Le logiciel Il vous donne déjà Les premières pistes C'est ça 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 Il faut augmenter C'est le sel Baisser le sel Monter le potasse Baisser le potasse Monter l'énergie Baisser l'énergie Augmenter l'abidon Baisser l'abidon Augmenter la protéine Baisser la protéine Augmenter la fil Baisser la fibre Allez mesurer ça en plus Donc pour mettre Sous forme d'algorithme Tout ce qui est dans notre tête Parce que La mesure est simple Le problème C'est l'interprétation Et l'interprétation dynamique C'est ça La plus grande difficulté C'est pas la mesure Ça va pour vous ? Est-ce que c'est compréhensible Ce qu'on vous a dit ce matin ? Oui Et je vous peux garantir Que vous faites ça pour vous Faites ça pour vos animaux Vous faites ça pour votre chien Votre chat Ce que vous voulez Vous faites ça pour vos enfants Vous faites ça pour Vos animaux d'ellevage Vous faites ça pour votre jardin Vous faites ça pour vos chiens Je vous promets Que vous allez produire Beaucoup plus Que vous ne produisez aujourd'hui Même avec les changements climatiques Je pense même Qu'on va même améliorer la terre Par rapport aux changements climatiques Sans engrais Sans phyto Sans pesticides Ou très peu Sans antibiotiques Sans anti-implementaires Bravo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada